Bonjour à tous, je pense que la salle va se remplir au fur et à mesure. Aujourd'hui, on attend à peu près une quarantaine, entre 40 et 50 personnes. Donc bienvenue dans cette deuxième session de formation Life Levels. Pour rappel, Life Levels est un programme de recherche dans lequel on trouve un cycle de formation sur trois indicateurs, la qualité de l'air intérieur, pourquoi pouvoir former les acteurs sur ces trois indicateurs-là, simplement parce que le programme Life Levels permet d'accompagner une initiative européenne Levels qui vise à promouvoir et à développer les bonnes pratiques pour le bâtiment durable en Europe. Donc pour parler du coup global, puisque c'est la session du jour, la semaine dernière c'était la CV, on accueille aujourd'hui Adrien Planel qui suit le programme Life Levels pour l'alliance HQE. Bonjour Adrien, si tu veux bien te présenter. Bonjour à tous, je suis Adrien Planel, j'ai été stagiaire alternant chez HQE depuis septembre 2021. Et comme dit Estelle, j'ai surtout travaillé sur les missions liées au projet Life Levels, donc en coordination avec les indicateurs d'ACV, de coup global et de QAI. Et donc pour parler de coup global aujourd'hui, on accueille Philippe Outrequin. Bonjour M. Outrequin, si vous voulez bien vous présenter. Oui, bonjour, moi je suis économiste, généraliste en fait de l'économie, ayant longtemps travaillé sur et toujours travaillant sur le bâtiment, et donc je suis à Sofia Antipolis, consultant et à la fois travaillant sur le coup global, mais aussi sur les bâtiments passifs, sachant que les deux ont certainement des choses à avoir. Très bien, je vous remercie. Adrien, je te laisse la parole pour parler du projet et le présenter, avant que Philippe puisse donner la formation sur le coup global. Très bien, merci Estelle pour ton introduction. Donc avant que M. Outrequin justement prenne le relais, comme on vous disait, sur le coup global, on va vous présenter rapidement le contexte de ces formations, avec notamment le projet Levels et le projet Life Levels. Donc le projet Levels, il s'inscrit dans le cadre des accords de Paris et de l'agenda 2030, des objectifs du développement durable, et plus globalement dans une volonté des superstructures à instaurer des nouveaux paradigmes plus verts et plus respectueux de l'environnement et du bien-être des habitants. Levels, c'est donc un cadre de travail qui a été développé par la Commission européenne, et qui a pour objectif de standardiser le bâtiment durable en Europe. Donc pour ce faire, il fournit un langage commun pour estimer les performances environnementales des bâtiments. Ce langage commun, il s'articule autour de six macro-objectifs différents. Donc le projet Levels a décidé de se concentrer tout d'abord sur les émissions de gaz à effet de serre, pour lutter contre le réchauffement climatique. Ensuite, sur l'utilisation efficace des ressources et la circularité des matériaux. Ensuite, sur l'utilisation efficace des ressources en eau. Puis l'aménagement des espaces sains et confortables. Et enfin, il s'intéresse à l'adaptation et la résilience face au changement climatique et à l'optimisation du coût global. Donc ça, ce sont les six macro-objectifs portés par le projet Levels. Et pour les développer, pour développer ces objectifs, le projet s'appuie sur des indicateurs. Et il va donc développer des métriques communes et des cadres d'évaluation standardisés au niveau européen, qui vont permettre aux professionnels d'apporter une contribution environnementale à leur projet de manière simplifiée à l'échelle européenne. Donc dans le contexte du projet Levels, il y a un sous-projet qui s'appelle le projet Life Levels, et qui s'inscrit dans ce cadre de travail. Le projet Life Levels, oui, il rassemble un consortium de huit associations européennes qui sont particulièrement illustrées pour leur contribution à la prise de conscience environnementale. Et donc il a pour objectif de promouvoir et de développer le bâtiment durable en Europe en s'appuyant sur le cadre de travail Levels, qui a été donc développé par la Commission européenne que je vous ai présentée précédemment. Pour ce faire, les membres du consortium, qui sont l'Allemagne, le Danemark, la France, l'Irlande, l'Italie, l'Espagne, la Finlande et la Croatie, ils déploient différentes actions. Ils essayent de participer au développement des données environnementales. Donc en France, on a par exemple la base Ignès. Ils accompagnent les acteurs qui sont volontaires dans leur utilisation des indicateurs Levels, en publiant des guides des bonnes pratiques, dans l'objectif de montrer des exemples de bonne utilisation de ces indicateurs et créer des vocations peut-être. Et ils mènent aussi des formations, comme nous le faisons aujourd'hui sur le coût global en particulier, comme nous l'avons fait la semaine dernière pour la CV et comme nous le ferons la semaine prochaine pour la qualité de l'air intérieur. Donc globalement, l'objectif des huit associations membres de ce consortium, c'est d'insister les acteurs à s'engager. Et pour ce faire, on a notamment développé des lettres d'engagement aussi, dont je vous reparlerai plus à la fin de cette présentation. Donc je vous ai dit que le projet Levels s'articule autour de six macro-objectifs et que le projet Life Levels s'intéressait lui à certains indicateurs du projet Levels. Et donc les trois indicateurs sur lesquels le projet Life Levels a décidé de se concentrer, ces indicateurs sont l'ACV, le coût global et la QAI. Donc l'objectif est de faciliter la prise en compte par les professionnels du bâtiment des enjeux environnementaux et d'utiliser notamment l'approche en cycle de vie pour l'ACV et pour le coût global, qui sont très intéressantes. On a choisi ces trois indicateurs en particulier parce qu'on les trouvait particulièrement pertinents dans le milieu du bâtiment contemporain. En effet, le milieu du bâtiment, il est confronté à de nombreux enjeux environnementaux. L'analyse de cycle de vie, qui est un indicateur de performance environnementale, qui est multicritère et très complet, doit permettre de prendre en compte les nombreux aspects environnementaux auxquels le secteur du bâtiment est confronté. Pour ce qui est du coût global, c'est un indicateur qui a été sélectionné en vue de l'importance du système économique qui soutient les bâtiments. Avoir des projets de construction de bâtiments qui ont un équilibre économique stable permet d'assurer que ce secteur qui représente plus de 18 millions d'emplois dans l'Union européenne reste stable et aussi conséquent dans les économies. Et enfin, pour l'indicateur de QAI, on s'est rendu compte récemment, notamment avec la crise du Covid, mais avec le développement aussi de la connaissance scientifique, que la prise en compte des maladies en amont était très importante. Il fallait donc assurer à tous les utilisateurs et à toutes les personnes de manière la plus large possible un environnement sain. Et comme on sait qu'en moyenne 90% du temps est vécu dans des bâtiments, l'indicateur de qualité de l'air intérieur est très intéressant à ce niveau-là, puisqu'il permet d'assurer un environnement sain sur le long terme pour tous les occupants de bâtiments en Europe. Dans les productions auxquelles le projet Life Levels a abouti, nous avons de nombreux livrables. Nous allons vous présenter les deux plus récents qui traitent tous les deux de ces trois indicateurs d'ACV de coût global et de QAI. Nous avons tout d'abord le Best Practice Guide, qui est un guide des bonnes pratiques qui a été rédigé en commun par les 8 consortiums, qui est disponible en anglais sur le site de l'Alliance. Ce guide montre comment différents acteurs dans les 8 pays du membre du consortium ont pu, avec la législation qui leur est propre et dans leur contexte national particulier, comment ces acteurs ont pu intégrer les indicateurs du projet Life Levels dans des projets de construction. En première partie de ce guide, on va présenter le fonctionnement des appels d'offres dans les différents pays et montrer comment les indicateurs Life Levels peuvent s'y greffer. Et ensuite, dans un deuxième temps, on a sélectionné des exemples de projets dans chacun des pays qui intègrent soit un indicateur d'analyse de cycle de vie, soit du coût global, soit de la qualité de l'air intérieur. Et donc, les acteurs qui ont porté les projets ont présenté leur méthodologie, les outils qu'ils ont utilisés, les points de difficulté qu'ils ont pu rencontrer, mais aussi les bénéfices que l'utilisation de cet indicateur leur a permis d'obtenir pour leur projet de bâtiment. Et donc, enfin, le dernier livrable dont je vous parlais, qui a été produit dans le cadre du projet Life Levels et qui est particulièrement important pour nous aujourd'hui, c'est la production de lettres d'engagement. Ces lettres d'engagement sont parues en deux versions, une qui est à destination des autorités publiques et l'autre qui est à destination des acteurs privés. Donc, par ces lettres d'engagement, les acteurs du bâtiment volontaire peuvent s'engager à différents niveaux sur un ou plusieurs des indicateurs que je vous ai présentés précédemment, la QAI, la CV et le coût global. Et ils peuvent s'engager, par exemple, à former leurs équipes à ce sujet, à intégrer l'indicateur à un de leurs futurs projets de construction. Il y a plusieurs degrés d'engagement. Et donc, nous allons vous en reparler en fin de formation, mais nous vous diffuserons aussi ces lettres d'engagement pour que, si vous le souhaitez, vous puissiez vous engager et ensuite communiquer sur votre action sur les réseaux sociaux. Donc, voilà pour la présentation rapide du contexte du projet Life Levels. Donc, comme Estelle l'a dit, nous allons aujourd'hui faire la formation spécifique au coût global et laisser la parole à M. Outrequin qui va vous présenter ce sujet. Très bien. Merci. Je vais partager mon écran. Ça devrait être bon comme ça. C'est bien comme ça ? C'est parfait. C'est parfait. Vous voyez donc le bon à la pointe. Donc, je disais tout à l'heure en introduction, j'étais économiste. Effectivement, je vais présenter le coût global plutôt sous l'angle d'un économiste et pas d'une analyse financière. Donc, on sera un petit peu éloigné de l'analyse financière classique de rentabilité d'un projet et pour parler d'un coût global que j'ai appelé direct, élargi et partagé pour intégrer un certain nombre d'externalités, un certain nombre d'impacts socio-économiques ou environnementaux qui font partie du coût global, mais qui ne sont pas dans l'analyse financière classique. Simplement pour finaliser ma présentation personnelle, je suis auteur d'un certain nombre d'ouvrages sur le bâtiment, sur l'urbanisme durable depuis une quinzaine d'années. On écrit avec une collègue, Catherine Charloval-Dieu. Et il y a deux livres qu'on a écrits aux éditions Les Moniteurs sur le coût global pour comment mener un projet de construction d'aménagement en coût global. Ma présentation va être en six points. D'abord, rappeler ou définir ce que peut être le coût global, donc les notions de base. Montrer aussi qu'il peut y avoir une réflexion en amont des projets qui intègrent cette approche en coût global. Montrer aussi comment on peut intégrer le coût global dans une opération de construction de rénovation de façon assez concrète dans les marchés. Quels sont les critères d'analyse aussi du coût global ? Les données nécessaires, parce que c'est une problématique importante. Le coût global, c'est quand même anticiper les coûts futurs. Pour anticiper les coûts futurs, il faut s'appuyer sur des données. Et donc, on va voir un peu cette problématique des données. Et puis, présenter un certain nombre d'études de cas pratiques qui permettront de visualiser un petit peu le type de résultats auxquels on peut arriver. Par ailleurs, je n'ai pas trop dit, mais je fais aussi de la formation pour les collectivités locales au sein du CNFPT depuis déjà plus d'une dizaine d'années. Deux notions de base du coût global ? Quelques définitions pour moi, c'est la prise en compte dans le processus de décision de tous les impacts, pas de tous, d'un certain nombre d'impacts qui peuvent être attendus d'une décision au regard des investissements qui sont consentis aux réperts. L'idée générale, j'ai repris un peu cette citation qui date de 1850 pour montrer que le coût global, on en parle en France depuis plus d'une quarantaine d'années sans vraiment l'appliquer, mais l'idée de cet économiste en 1850 disait bien la problématique du coût global. C'est-à-dire que peut-être qu'on peut faire une petite économie aujourd'hui qui sera en conséquence de pas mal de problèmes par la suite. Et inversement, on peut aussi investir un peu plus, dépenser un peu plus le départ, certes, mais ça aura beaucoup de conséquences positives par la suite. Donc, c'est cette problématique entre qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui par rapport à des bénéfices qu'on peut espérer demain. J'espère que vous m'entendez bien, s'il y a un problème, vous me le dites. Alors, quelques mots-clés pour définir le coût global. Alors, c'est vrai qu'la notion de coût global n'est pas très appropriée parce qu'on a l'impression que c'est un coût. Alors qu'en fait, quand on fait une analyse en coût global, il y aura des coûts et des bénéfices. Il y aura des impacts positifs ou négatifs. Et puis, le coût, c'est réducteur. Alors, le coût global, c'est beaucoup plus général. Donc, c'est assez inapproprié. Alors, c'est vrai qu'en France, on parle aussi maintenant du coût du cycle de vie, qui est la traduction directe du life cycle cost, qui est le coût global en anglais. Donc, c'est relativement la même chose. On connaissait ça tout à l'heure. Entre le coût du cycle de vie et le coût global. Le problème, c'est de mettre en relation des coûts immédiats, des dépenses immédiats, qui sont relativement connus. Quand vous investissez dans une construction, vous avez un projet de construction, avec des dépenses, des coûts, des bénéfices futurs, qui sont très incertains. Donc, il y a cette problématique, d'abord du temps. Est-ce qu'on travaille sur, par exemple, l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, jusqu'à sa fin de vie, jusqu'à sa déconstruction, ou est-ce qu'on s'arrête avant ? Quelle est notre horizon ? Et intégrer aussi l'incertitude qu'il peut y avoir, évidemment, parce que personne ne connaît les coûts futurs de l'énergie, les coûts, les problèmes que peut avoir un bâtiment en termes de tout le risque. Le coût global, c'est effectivement anticiper, anticiper donc ses coûts et ses bénéfices futurs, et on peut les intégrer au niveau économique, mais aussi peut-être sociaux et environnementaux. Il faut donc définir également le périmètre des démarches en coût global, parce que le global, c'est quoi ? Où est-ce que, jusqu'où on va ? C'est vrai que quand on prend un bâtiment, on a l'investissement d'un côté, après, on va avoir l'exploitation, la maintenance, les grosses réparations. Bon, ça, c'est un périmètre qu'on peut bien définir. Mais ensuite, est-ce qu'on prend les externalités environnementales ? Par exemple, les effets liés au changement climatique, les impacts sur la qualité de vie, éventuellement les impacts sur l'emploi, etc., etc. Où est-ce qu'on s'arrête ? Et pour qui ? C'est effectivement, quand on va travailler en coût global, il y a le maître d'ouvrage, puis après, il y a les usagers sur un bâtiment. Puis si on prend un problème d'aménagement, on ira encore plus loin, parce qu'il y a le maître d'ouvrage, la collectivité locale, par exemple, les usagers, mais aussi les entreprises, les ménages qui vont acheter sur l'aménagement, etc., etc. Donc, le périmètre est important. L'idée générale aussi, c'est un autre mot-clé, c'est optimiser. Parce que finalement, l'idée générale, c'est d'optimiser le rapport coût-bénéfice sur le cycle de vie du projet. Pour une collectivité locale, optimiser ses dépenses de fonctionnement par rapport à un projet de construction. Autant, une collectivité locale peut investir assez fréquemment sans trop de problèmes, sauf si la collectivité est très endettée. Par contre, elle a un vrai effet de ciseau sur les coûts de fonctionnement, puisque, de façon générale, une collectivité locale, ses charges vont augmenter, les charges de personnel, alors que les recettes, par exemple, les charges de personnel et fonctionnement, les coûts d'achat des fonctionnements, par contre, les recettes, elles tendent à baisser. La fin de la taxe d'habitation, les impôts qui sont quand même assez limités. Donc, cet effet de ciseau fait que les coûts de fonctionnement posent problème. Or, le coût global, c'est de se dire, investir peut-être un peu plus, ce qui est peut-être assez facile pour une collectivité, pour économiser sur les coûts de fonctionnement futurs, qui, eux, sont contraints. La commande publique a défini, donc, je disais, le coût du cycle de vie, je vais y revenir. Et il faut considérer le coût global, à mon sens, comme un outil d'aide à la décision. Dans un environnement incertain, ce n'est donc avec des variantes, des calculs de sensibilité, mais c'est plus un outil d'aide à la décision qu'un outil ex poste pour évaluer un projet après coup, pour voir comment ça fonctionne. Je crois que l'idée générale, c'est quand même d'essayer de créer des outils qui participent à la décision générale d'un projet de construction ou de rénovation. Alors, le code de la commande publique, je ne vais être pas trop long là-dessus, mais dire quand même qu'aujourd'hui, la commande publique peut intégrer le coût global dans la décision d'un achat, d'un ouvrage, d'un service, d'un produit, d'un bâtiment. Donc, le code de la commande publique a défini le coût du cycle de vie à la fois avec deux parties. Le coût qui est supporté par l'acheteur, qui est le coût de l'acquisition, de la construction, de l'utilisation, donc la maintenance, l'exploitation, les coûts de fin de vie. Et puis, on peut intégrer des externalités dites environnementales qui sont liées donc au produit, à l'ouvrage, à la construction. Donc, on peut penser notamment au gaz à effet de serre, mais aussi aux émissions polluantes ou à d'autres éléments, si c'est possible. Par exemple, la qualité de l'air intérieur serait particulièrement intéressant à intégrer dans une analyse en coût globale. On verra tout à l'heure un petit peu les difficultés aussi d'intégrer cela. L'idée est quand même de donner une valeur monétaire, dont je l'appellerais la monétarisation. Monétarisation, c'est donner une valeur monétaire à un bien physique. Par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, on peut donner une valeur au carbone et donc intégrer cette valeur du carbone dans le calcul économique. Et c'est là qu'on se définit autrement que l'analyse financière parce que finalement, on intègre des valeurs fictives quelque part, puisque le coût du carbone, on ne le paye pas aujourd'hui en tant que tel. Par contre, on peut l'intégrer dans le calcul économique pour optimiser les futures dépenses. Il est intéressant aussi de voir que le code de la commande publique, on peut définir le choix de l'acheteur, peut être fait sur le prix. Donc le prix peut représenter 30-40% de la note. Quand vous avez des équipes de maîtrise d'oeuvre qui proposent des projets, le prix part non négligeable de la valeur du projet, la note qu'on donne à l'équipe. Donc ça peut être le prix, mais ça peut être aussi le coût du cycle de vie. Ou ça peut être les deux, parce que je n'ai jamais vu jusqu'à présent le coût du cycle de vie comme étant le seul critère d'analyse économique finalement d'un ouvrage. Par contre, on peut, et j'ai déjà vu, un mix entre le prix et le coût du cycle de vie, le coût global, dans la note économique finalement d'un projet. Évidemment, on peut aussi, ce que dit le code de la commande publique, avoir d'autres critères, critères de qualité, qualité de performance, d'exécution, l'organisation, qualification, expérience du personnel, donc des aspects qualitatifs qui se retrouvent dans l'article du code de la commande publique, qu'on peut intégrer et qui font partie quelque part d'une analyse qualitative du coût global. L'important de tous ces critères, c'est que, un, ils doivent être inscrits dans les documents de consultation pour que les équipes évidemment sachent à quoi elles sont livrées et ensuite donner une méthode qui permet de calculer le coût du cycle de vie. Il faut faire très attention parce que si on ne donne pas de méthode au-delà du fait que ce n'est pas tout à fait dans la règle de la loi, chaque équipe de maîtrise d'oeuvre va faire ses calculs du coût du cycle de vie et ce sera totalement impossible pour le maître d'ouvrage de comparer les résultats parce qu'il y a des hypothèses sur l'avenir, notamment, donc l'incertaine, mais ces hypothèses, elles sont différentes ou non justifiées, on a beaucoup de mal à comparer les projets. Donc, une méthode est nécessaire, donc fournir les documents et les méthodes et puis expliquer effectivement que les valeurs qui sont retenues sont aussi objectifs que possible et vérifiables. Notamment, tout ce qui va concerner les externalités environnementales. Les principes de l'analyse en coût global, c'est qu'il y a d'abord une analyse, comme je dis, économique, qui ne se limite pas à une somme de coûts en euros année par année. On prend en compte donc le temps, la valeur du temps, les risques, les incertitudes. C'est une approche comparative. Alors ça, c'est important parce que le couple, quand vous avez un projet de construction, si ce projet de construction coûte un investissement de 1 000 euros le mètre carré et un autre 2 000 euros, un autre 2 500 euros le mètre carré, les choses sont assez comparables et faciles à comprendre. Par contre, si vous êtes en coût global et que vous avez une seule opération, on vous dit le coût global d'une opération, c'est 6 000 euros le mètre carré sur une période de calcul de 30 ans, etc. Ces 6 000 euros n'ont pas beaucoup de sens finalement pour vous alors que le coût de construction de 1 000 euros c'est un sens. Donc l'idée générale c'est de comparer les choses, de comparer les projets, comparer les projets de construction, de rénovation, d'aménagement, comparer aussi des options techniques. On peut très bien avoir sur le choix d'une ventilation, le choix des fenêtres, le choix d'un système énergétique faire ce genre de comparaison. Et on peut aussi comparer à une situation de référence, ce que fait les France stratégie dans les études socio-économiques sur les grands projets de l'État où il y a une situation de référence, l'État initial, ne rien faire et une situation de projet. La norme ISO, parce qu'il y a une norme aussi qui est définie le coût global mais qui est assez généraliste et pas très opérationnel, mais dit quand même qu'il faut comparer plusieurs variantes avec des calculs de sensibilité qui permettent de voir finalement si telle hypothèse ou quel scénario plutôt est plus robuste qu'un autre en faisant bouger les hypothèses. c'est une démarche qu'on va principalement monétariser. Bon, ce n'est pas évidemment, on va surtout travailler en euros, les investissements, les coûts d'exploitation, de maintenance, les grosses réparations, mais il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être monétarisés. Par exemple, je parlais des gaz à effet de serre, les polluants atmosphériques aussi peuvent être... Par contre, il va y avoir des indicateurs physiques qui vont être difficiles à monétariser, voire impossibles. Par exemple, sur un projet, on aimerait bien souvent intégrer le coût pour la biodiversité, les pertes de biodiversité. Il y a des gros travaux qui ont été réalisés par France Stratégie, notamment dans le pouvoir public, qui montrent qu'on ne peut pas aujourd'hui monétariser la biodiversité parce qu'il y a trop d'éléments, finalement, sur toute la chaîne des valeurs qu'apportent la biodiversité, il y a trop d'éléments qu'on ne peut pas monétariser ou trop difficilement. Donc, à un moment donné, il y aura des indicateurs physiques non monétarisés qui peuvent compléter l'approche global monétaire. Et c'est une approche à long terme, on parle du coût du cycle de vie et du projet, ça dépasse souvent l'horizon du maître d'ouvrage. Et ça, il faut aussi faire comprendre qu'on n'a pas une approche budgétaire sur une mandature, par exemple, d'une collectivité, à 5 ans, 6 ans, ou sur, même, à un horizon de 10, 15 ans, on est souvent quand même sur un horizon plus lointain, 25, 30, 40 ans. C'est un peu l'idée du coût global, c'est d'intégrer l'ensemble des impacts, et forcément, pas les impacts uniquement courtes. La caractéristique du coût global, c'est une méthode de calcul qui vise à ramener tous les éléments du calcul, donc tous les dépenses recettes futures, à une même période. Donc, il faut rendre comparable des euros qui vont être dépensés ou reçus en 2022 avec des euros de 2030 et des euros de 2050. Pour ça, il y a deux conditions, et ça, c'est très important parce que beaucoup, il faut souvent des bureaux d'études qui n'ont pas cette réflexion-là, c'est de travailler en euros constants. En euros constants, ça veut dire que le coût de la vie, l'indice du coût de la vie de l'inflation doit être effacé quelque part. Si tout augmente de 3 % par an, on aura peut-être au bout de 10 ans le même si vous achetez une baguette aujourd'hui ou une baguette dans 10 ans, même si le coût de la vie augmentait de 30 %, la baguette aura augmenté de 30 %. Mais c'est la même baguette, c'est ça que je voulais dire, la baguette de pain. Par contre, si la baguette de pain coûte 1,50 € au lieu d'1,30 € avec le coût de la vie qui est augmenté, elle aura augmenté plus vite que le coût de la vie. Et ça, il faut l'intégrer. C'est un effet de hausse réel finalement du prix. Donc, on tient compte, on essaie d'avoir des coûts, des prix comparables, en déflattant, comme on dit, c'est-à-dire en enlevant la paille de la hausse du coût de la vie. Mais par contre, on intègre bien les hausses réelles des prix, par exemple, de l'énergie, si le prix de l'énergie augmente plus vite que l'indice du coût de la vie. C'est important de travailler en euro constant pour rendre les choses comparables. Et le deuxième élément, on donne une valeur au temps, c'est-à-dire qu'il n'est pas identique de disposer, par exemple, de 1 000 euros aujourd'hui ou de 1 000 euros dans 10 ans. Si chacun, que ce soit une collectivité ou un individu, il y aura une valeur qui sera nécessaire pour disposer, pour attendre 10 ans, si vous voulez, pour avoir ces 1 000 euros. Donc, on voudra beaucoup plus dans 10 ans. Donc, l'idée, c'est que le temps a de la valeur et donc, c'est le taux d'actualisation. Ce taux d'actualisation, ce n'est pas le taux d'intérêt parce que ce n'est pas celui qui finalement donne la préférence pour le présent. Mais c'est un taux qui peut être individuel, individualisé. Chacun a son propre taux. Mais il peut être aussi collectif. Il y a un travail qui a été fait par les pouvoirs publics pour définir un taux d'actualisation public qui peut être utilisé donc pour tous les projets d'ordre public. Ce taux d'actualisation, il est généralement supérieur au taux d'intérêt. D'ailleurs, il n'y a pas de raison que ce soit le taux d'intérêt bancaire qui définisse votre préférence pour le présent. C'est donc l'opportunité de disposer de l'argent pour un individu, par exemple, on estime souvent que le taux d'actualisation est de 1%. C'est-à-dire qu'on est prêt à attendre un an, par exemple, pour disposer de 10 000 euros à condition de 10 000 euros devine 12 000 euros avec un taux d'actualisation de 1%. Donc, c'est cette préférence pour le présent qu'on va faire après. Et en même temps, la version pour le risque, le risque de ne pas avoir les bénéfices futurs. La préférence pour le présent, elle exprime l'intérêt que l'on porte aux générations futures. C'est vrai que plus le taux d'actualisation est bas, plus la valeur actuelle d'une recette future est importante. Et plus le poids donné au futur est important. Ça, c'est important de prendre en compte. C'est-à-dire que un taux d'actualisation élevé, par exemple, dans les années 70-80, le taux d'actualisation publique était de 8%. Ce qui faisait qu'au moment de la construction des centrales nucléaires, le démantèlement des centrales nucléaires était considéré comme peanuts puisqu'au bout de 20-30 ans, on avait un coût de démantèlement qui était divisé par 1,08 à la puissance 30. Donc, vous voyez, ça représentait très, très peu de choses par rapport au coût d'investissement. Donc, on sous-estimait finalement le problème des générations futures. Aujourd'hui, ce taux est beaucoup plus bas. Donc, ça, c'est important parce que la disponibilité de fonds immédiatement ou dans 10 ans, ce n'est pas du tout la même chose que ce soit pour une entreprise, pour une collectivité locale ou un particulier. Dans le secteur privé, les entreprises utilisent le taux d'actualisation parce qu'ils estiment souvent que la rentabilité d'un projet doit être supérieure à 15 %. 15 %, c'est leur taux d'actualisation. Alors, ça veut dire que la rentabilité, alors, c'est quoi ces 15 %, c'est le coût du capital de 1, 2, 3 % quand ils empruntent sur le marché pour investir dans une usine ou dans un projet. C'est une prime de risque, sachant qu'on n'est pas jamais sûr des recettes, donc ça peut être 3-4 %. Et puis, c'est la marge qui leur permet de réinvestir, mais aussi de donner des dividendes et qui peut être de 5-6 %. Donc, au total, on arrive à un taux d'actualisation de 15 %. Si la rentabilité d'un projet est supérieur à ce taux d'actualisation privée, on fait le projet, s'il est inférieur, on ne le fait pas. Dans le secteur public, je vous disais, les ménages, il n'y a pas de taux d'actualisation connu de façon évidente, mais il y a des études, des recherches qui montrent que le taux d'actualisation est souvent de l'ordre de 20 % en moyenne pour les ménages français. Un propriétaire bailleur, pardon, un propriétaire qui occupe sa maison, par exemple, des études ont montré qu'il avait un taux d'actualisation de 7 %, 8 %. Donc, si on intègre ce taux d'actualisation, les économies d'énergie futures, elles sont prises en compte par ce taux d'actualisation relativement élevé, donc, elles sont relativement, la valeur actualisée est assez faible par rapport à l'investissement et ça peut expliquer finalement, du point de vue de l'économie, le fait, la difficulté de faire les rénovations énergétiques dans ce logement. dans le secteur public, les pouvoirs publics, donc, préconisent un taux d'actualisation qui avait été fixé, donc, je vous disais, dans les années 88 %, ensuite, il a été un peu oublié, puis dans les années 2000, on a recréé, enfin, le gouvernement, c'était le gouvernement Raffarin a fait un travail de remise à niveau, finalement, de ce taux d'actualisation à 4 % et il a été abaissé à 2,5 % en 2013, c'est un rapport Kinec qu'on peut trouver sur Internet. Ce taux d'actualisation est lié aux perspectives de croissance économique en partie et il est exprimé en euro-constant, donc, on travaille bien en euro-constant et sans intégrer le risque. Et en 2015, il y a un rapport du professeur Gaulier qui sera à Toulouse préconise d'intégrer un facteur de risque de 2 %. Donc, c'est un reflet de la croissance économique en France et il est indiqué dans les rapports de France stratégique que normalement, les projets publics devraient utiliser ce taux d'actualisation pour l'analyse de leurs projets. Donc, on peut préconiser un taux de 2,5 % en valeur de référence pour une période de calcul d'environ 50 ans et on pourrait monter jusqu'à 4,5 % si on intègre une aversion au risque importante si on pense qu'il y a des risques de non-réalisation des recettes ou des dépenses futures. Donc, ça, c'est important parce que c'est quand même le critère qui permet de ramener toutes les dépenses et les recettes à une même année de référence. Donc, l'analyse en coût global, c'est un outil, comme je l'ai dit, d'aide à décision, peut servir à la construction, la réhabilitation, l'aménagement d'un espace public, par exemple, sur des barris ou des espaces verts et puis éventuellement des projets d'aménagement même si c'est plus compliqué d'intégrer le coût global sur une multitude d'aménagements, c'est à la fois des logements, des bureaux, des services, des espaces publics et donc c'est plus complexe de travailler mais on peut travailler sur des parties d'un projet d'aménagement. Il y a également différents, donc, il y a trois, si vous voulez, grands espaces ensuite, il y a trois niveaux d'analyse possible. On peut travailler au niveau de la construction sur le bâtiment complet, évidemment, comparé à des projets. On peut travailler sur les systèmes, le système de ventilation, le système énergétique, le système de gestion de l'eau, etc. Puis on peut travailler sur des produits, le renvêtement de sol, le type de peinture, ce qu'on veut, enfin voilà, des différents types de matériel, enfin d'équipement au niveau du détail. Donc, les trois niveaux sont possibles. C'est ce que dit la norme. C'est pour ça que ce schéma vient de la norme ISO. Et puis, il va y avoir trois niveaux d'analyse, comme je l'ai mis dans le titre de mon exposé, le coût global direct, élargi ou partagé. Donc, le coût global direct, c'est ce qu'on voit ici, c'est la totalité des coûts qui sont liés à un projet de construction et de rénovation. Donc, vous avez la construction, vous avez ensuite l'exploitation et la maintenance du bâtiment, les fluides, la déconstruction et au tout début, évidemment, la conception aussi. Donc, la réflexion qui peut y avoir et un poste important, le gros entretien renouvellement. Ce qu'on voit dans ce petit schéma sur le coût global d'un lycée, il y a un document de l'AMIC, la mission interministérielle à la qualité et construction publique de 2004 qui présente cet exemple qui a aussi, d'ailleurs, qui a travaillé sur le coût global. La construction, la conception, c'est une toute petite partie finalement du coût global, parce que c'est très peu de coût engagé, mais c'est à cette étape-là qui va conditionner pratiquement la totalité de ce qui va suivre. Les coûts de construction, mais surtout, la durabilité des composants, donc le gros entretien renouvellement, la performance, par exemple, énergétique, donc les fluides, et puis les besoins d'entretien, de nettoyage, de maintenance, des fenêtres, de la façade, etc., donc l'exploitation de maintenance. Il y a un autre petit chemin qui montre la totalité du coût global qu'on appelle direct, où il y a l'acquisition d'un côté, puis ensuite, tout ce qui peut être intégré, donc le périmètre, finalement, de l'analyse en coût global. Et c'est là où il faut bien définir où on s'arrête, parce que l'acquisition, c'est une chose, mais ensuite, est-ce qu'on intègre l'ensemble des taxes ou pas ? Est-ce qu'on intègre, par exemple, si vous faites une école, l'emploi des personnes qui vont travailler dans l'école ou dans la médiathèque ou dans un service public, est-ce que c'est ça ou est-ce qu'on ne prend en compte que l'entretien du bâtiment ? Tous ces éléments-là peuvent être discutés et peuvent faire partie du coût global. Quand on parle de coût indirect, ça peut être aussi, par exemple, un bailleur social va avoir un certain nombre de réparations, d'entretien à faire. Donc, à un moment donné, il va lancer des appels d'offres pour les entreprises qui vont venir travailler pour la réparation et la réhabilitation. Est-ce qu'on doit tenir compte du temps passé par les services pour justement faire ces réparations, faire faire ces réparations ou ces réhabilitations ? C'est des choses sur lesquelles il faut discuter. Donc, le périmètre de l'année de la coût global n'est pas quelque chose de défini a priori, il faut le redéfinir, il faut le définir au niveau du projet. Le coût global élargi, donc l'AMIC propose cette notion en intégrant les impacts, finalement, d'un projet sur le cadre de vie, sur la qualité de vie dans le bâtiment, sur les risques aussi, les risques sanitaires, par exemple, la qualité de l'air intérieur, et puis également sur la productivité des utilisateurs, c'est-à-dire l'AMIC travaillant pour les bureaux, principalement de l'État, ça peut être aussi le bon agencement des bâtiments, des bureaux qui permettent de mieux travailler que si on a un bon confort d'été, on travaillera mieux que si on est 28 ou 30 degrés dans la pièce, et l'agencement, la nuisance acoustique également, qui peuvent jouer sur la qualité de travail, les conditions de travail des utilisateurs. Donc, ces éléments-là aussi sont à intégrer. Donc, on travaille finalement pas uniquement sur la valeur patrimoniale du bâtiment, mais aussi sur la qualité d'usage. Le coût global partagé, lui, il va intégrer ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire des éléments qui n'ont pas directement un coût pour le maître d'ouvrage ou les usagers, mais qui peuvent avoir un coût ou un bénéfice pour des agents extérieurs. Si on prend l'idée, par exemple, de l'installation d'un tramway dans des zones urbaines, les coûts du tramway vont avoir évidemment à faire pour le maître d'ouvrage. Ensuite, il y a les usagers, donc il y a le coût global si vous voulez direct de l'utilisation de la pose et de l'utilisation des tramways. Par contre, c'est une externalité qui peut être positive pour les riverains du tramway puisqu'il y aura moins de voitures, moins de bruit, peut-être une meilleure qualité paysagère, souvent on améliore le paysage avec les tramways. Donc, c'est une externalité positive. Par contre, si le tramway est mal posé et qu'il y a des vibrations dans certains imam, ça génère une externalité négative. Donc, c'est ces externalités que l'on peut essayer d'intégrer et voir si on peut lui donner une valeur monétaire. Le gaz à effet de serre, c'est tout à fait une externalité puisque donc, c'est négative à mesure où ça a coût un dommage pour la planète toute entière alors que ça n'a pas de dommage direct pour le mépevrage où il s'agit. Donc, c'est bien l'exemple type d'une externalité. Donc, le coût global élargé et partagé, on aura la qualité d'usage de l'équipement, des externalités environnementales. On peut aussi se poser la question d'intégrer des impacts économiques. par exemple, la localisation d'un service public quelque part, d'une piscine ou autre, il y aura peut-être des déplacements ou d'un lycée, des déplacements qui vont être évités ou induits ou des activités économiques qui vont découler finalement de cette localisation. Donc, il y a cet effet d'entraînement qui peut aussi être analysé éventuellement. Donc là, on peut aller assez loin finalement dans l'analyse des impacts. C'est nécessaire notamment pour les projets d'aménagement parce qu'effectivement, l'aménageur va aménager avec souvent un budget qui va être, si on dit par exemple les 10 millions d'euros, l'ensemble des investissements qui vont être liés derrière ça, la construction de maisons, de logements, des meubles, de bureaux, etc., ça va souvent monter à 100 millions. C'est-à-dire un facteur 10 par rapport à l'investissement de l'aménageur lui-même. Donc, on voit bien que sur l'aménagement, les impacts économiques sont très importants et ça peut être étudié de façon beaucoup plus générale. Pour résumer, pour un bâtiment, le coût global d'un bâtiment, ça serait le coût global direct. On peut aussi imaginer que le coût global, par exemple, si vous prenez le cas d'un bailleur social, c'est-à-dire un propriétaire, un maître d'ouvrage, d'un côté et des locataires de l'autre. Le coût global pour le bailleur lui-même, mais c'est peut-être aussi un bailleur privé, n'est pas le même que le coût global pour le couple bailleur plus occupant. Parce que le bailleur social va s'occuper de son investissement, des charges non récupérables, des grosses réparations, rénovéments et des sinistres qui peuvent arriver dans son bâtiment. alors que les charges d'exploitation maintenant, ce qui sont des charges récupérables, elles n'ont pas directement impacté le bailleur, sauf s'il y a des impayés, évidemment. Mais par contre, on va l'intégrer dans le couple bailleur-occupant puisqu'on aura effectivement les investissements, l'ensemble des charges d'exploitation, les grosses réparations, renouvellement et il peut y avoir également la valeur résiduelle. c'est-à-dire que si on a une période de calcul, par exemple, de 50 ans et que le bâtiment va durer 100 ans, on peut se poser la question de la valeur résiduelle du bâtiment. Le coût global élargi, donc ce sera un bilan qualitatif parfois monétarisé, le confort thermique, on peut intégrer le confort d'été, la qualité sanitaire, je vais y revenir un peu plus tard, donc tout ça, le confort acoustique, la gestion des risques et de la sécurité, la qualité du service gage généralement, conditions de travail par exemple, ou qualité de vie dans le logement. Et dans le coût global partagé, on peut essayer d'intégrer des impacts socio-économiques et environnementaux sur le cycle de vie du bâtiment. Donc là, le bilan carbone du bâtiment peut être monétarisé en plus. Les impacts environnementaux, donc on a les possibilités en faisant référence notamment aux fiches lignes de mesurer ces impacts environnementaux, les énergies grises, les pollutions, l'épuisement des ressources, bon, ça sera plutôt des tracteurs qualitatifs. L'impact sur la biodiversité qui sera aussi qualitatif et des impacts économiques éventuels comme je l'ai déjà parlé. Voilà. Donc, c'est ces trois dimensions-là qu'on va essayer de mettre en avant. Évidemment, le maître d'ouvrage pourrait définir que seul le coût global direct intéresse, mais c'est vrai que de point de vue plus général, ce serait intéressant de pouvoir élargir l'analyse du coût global à des bilans qualitatifs ou environnementaux. Le coût global peut être vu aussi en amont des projets. Ça, c'est important, c'est vrai que je me disais tout à l'heure, l'idée de travailler en coût global, c'est d'or de la conception, de voir finalement les possibilités d'en conception puisqu'il faut quand même quelques monétarisations, il faut quelques chiffres. en général, on va travailler au stade APS, avant projet sommaire et on finalise l'étude en coût global au niveau de l'APD, avant projet définitif. Après, on ne peut plus travailler dessus parce que les coûts sont déjà bien établis et les projets aussi. Par contre, dans le programme initial du maître d'ouvrage, on peut aussi s'interroger sur un certain nombre d'éléments qui ont des impacts sur les futures dépenses de fonctionnement du bâtiment. Donc, dès le programme. C'est vrai qu'on va être... Donc là, on a un certain nombre d'éléments qui pourraient être mis dans les bailleurs sociaux, par exemple, dans des programmes. Donc, dans ces programmes, les collectivités peuvent aussi définir des programmes types, un petit peu de ce genre. Et ces programmes types, il peut y avoir un certain nombre de principes. Ces principes dont on sait qu'ils auront un impact positif pour les futurs coûts de fonctionnement du bâtiment. sans être très drastique sur la forme du bâtiment, il y a quand même un certain nombre de réflexions à avoir sur la compacité des bâtiments, sur l'approche bioclimatique, pourquoi pas sur l'approche passive du bâtiment. Donc, recherchez peut-être un peu plus de compacité. Et là, par exemple, l'exemple que vous avez en bas de la diapo, c'est un projet d'école passive en sony dans le roi atlantique. Vous voyez, en face concours, le projet qui est ressorti. Et les surfaces restent les mêmes. C'est peut-être la proportion des images qui n'est pas bonne. C'est la même surface. On a réduit quand même considérablement par la forme dans la discussion avec l'architecte. le rapport finalement entre les surfaces déperdictives et le volume chauffé. Moins de surface déperdictives, un peu plus de compacité égale moins d'énergie. Donc, ça, on peut avoir, il y a eu, par exemple, dans l'ordre du Grenelle, je me souviens que Saint-Etienne et l'agence d'Urba proposaient d'avoir un critère de compacité à intégrer dans les PLU. Pourquoi pas ? Sans être trop drastique dans les formelles, on peut très bien réfléchir quand même sur ces coefficients de compacité. On peut aussi favoriser, par exemple, l'optimisation des ouvertures et l'implantation des bâtiments. Aujourd'hui, faire du bio-climatique serait, je pense, indispensable. Là, j'ai mis l'exemple d'un PLU parce que c'est à cette échelle-là aussi. Le PLU, le programme après déconstruction – PLU, c'est pour le privé, certes, mais on peut faire le transposer aussi à la construction publique – de favoriser finalement les apports solaires. Pourquoi, par exemple, dans le schéma que vous voyez en bas de la diapo, pourquoi toujours se concentrer sur l'alignement ? Cet alignement, c'est dans le cadre qu'il a mis en place parce qu'effectivement, à un moment donné, on construisait un peu n'importe où par rapport à la rue, mais l'alignement toujours bas de parcelle à quelques mètres de la rue pourrait être revu en fonction d'un autre critère qui serait l'optimisation des apports solaires. La volumétrie, donc aussi avec la réflexion sur les ombres portées sur les bâtiments. Les ouvertures, favoriser, et ça on le voit que parfois c'est impossible, de favoriser les ouvertures au sud et plutôt de réduire les ouvertures au nord. Donc c'est des choses qui peuvent être dans un programme initial comme étant des règles finalement de fonctionnement d'un futur bâtiment. Favoriser l'inertie aussi par exemple, mettre en place des protections solaires parce qu'on sait que le climat va se réchauffer quoi qu'on fasse, même si on crée beaucoup, il y a quand même une forte probabilité que le climat se réchauffe et donc le sud c'est pour les apports solaires l'hiver mais il faut se protéger l'été. C'est des éléments de programme qui peuvent être indépendants finalement d'une analyse quantitative qui sera par la suite mais qui sont des règles à définir a priori. Sur le patrimoine bâti, de la même façon, on peut aussi favoriser l'isolation, permettre par exemple à La Rochelle dire on permet l'isolation, on favorise l'utilisation de matériaux à faible énergie grise ou biosourcée, on privilégie l'éclairage naturel etc. Deux éléments qui peuvent être dans l'expression même du programme d'une collectivité d'ailleurs. Un autre exemple c'est le plan climat de Rennes-Métropole qui favorise les bioclimatistes, le matériau biosourcé identifient aussi des secteurs de performance énergétique renforcée, bon ça c'est encore un petit peu nouveau et encore un peu expérimental mais marraine par contre c'est aussi des réflexions que l'on peut avoir qui favorisent finalement la prise en compte du changement climatique et de l'amont finalement des programmes mais pas simplement au niveau du projet. On peut aussi se poser des questions qui peuvent faire l'objet d'une analyse en cours global est-ce qu'il faut démolir et reconstruire ou plutôt réhabiliter un bâtiment existant c'est des éléments donc il y a la tendance souvent de dire il faudrait mieux démolir il faudrait mieux éviter de démolir et de reconstruire parce que ça consomme plus d'énergie grise ça consomme plus de ressources plus d'émission de CO2 que là aussi on peut avoir une réflexion en amont avant de construire un nouveau bâtiment de voir si on n'a pas intérêt à plutôt réhabiliter et ça d'autant plus aujourd'hui qu'on a cet objectif de zéro artificialisation net et donc la réhabilitation des friches la réhabilitation des bâtiments dégradés apparaît une nécessité donc ça c'est aussi dans les programmes initiaux qu'on peut se poser ce genre de questions qui a un impact évidemment l'évolutivité des bâtiments c'est aussi intéressant de se poser la question que les usages évoluent dans le temps et donc peut-être adapter un bâti à l'évolution possible des usages par exemple le poteau-poutre est assez favorable plutôt qu'un mur refond pour pouvoir adapter transformer des bureaux en logement un parking en logement on voit des projets de ce type aujourd'hui qui se développent ça aussi on peut l'avoir très en amont avant même de choisir la construction et puis des choix également qui peuvent jouer sur la compacité avec la réduction des surfaces de couloir le nombre de niveaux les parkings qui peuvent être semi-intérêt pour l'éclairage naturel et choses comme ça donc on peut avoir des études en amont aussi par exemple sur le type d'enveloppe le type de système constructif qui peuvent être une aide à la décision pour l'écriture des programmes d'un nouveau projet un exemple à l'évolutivité c'est un bâtiment à Raon-l'Étape dans les Vosges où avant c'était un ancien c'était un foyer de personnes âgées qui n'était plus du tout attractif et qui était transformé comme vous le voyez en dessous en logement avec une crèche une crèche au rez-de-chaussée les bâtiments c'était donc ce foyer on le voit en haut à gauche c'était plein un mur refond et un grand couloir au milieu donc on a gardé le mur mais par contre il y avait un studio de personnes âgées de chaque côté du couloir on a supprimé le couloir et transformé ces deux petits studios en deux pièces avec évidemment une cursive extérieure pour pouvoir rentrer dans le logement et circuler autre exemple d'évolutivité et de mutualisation c'est la chaufferie bois une chaufferie bois qui est un bâtiment passif mais qui sert au chauffage d'un point du logement mais du bâtiment mais aussi au bâtiment voisin et d'un équipement public donc mutualiser aussi peut être un élément d'analyse intéressante au global donc le programme c'est très important évidemment parce que c'est de définir les exigences on peut travailler en amont pour avoir des exigences un peu de type et moi ça me paraît très important de pouvoir travailler à ce niveau-là aussi parfois un élément peut également s'avérer indispensable pour les réécritures du programme vous avez par exemple on va vous faire passer si vous intéresse les CTP d'un élément au coup global pour des opérations de construction ou de restructuration des collèges du Val-de-Marne le conseil départemental du Val-de-Marne a intégré maintenant c'est intéressant un élément au coup global dans toutes ses opérations de rénovation de construction de collèges voilà donc ça c'est un point premier point important c'est de réfléchir de façon qualitative en amont ensuite le processus d'intégration du coup global on va distinguer la conception de réalisation au marché global de performance d'un côté et la maîtrise d'ouvrage classique loi MOP d'un autre côté parce que la problématique d'intégration du coup global dans ces marchés est un peu différente il est évident qu'en conception de réalisation les rendus des équipes c'est quasiment le stade APS avant projet sommaire donc c'est assez pratique parce que là il y a des coûts qui sont donnés donc on peut directement intégrer dans le cahier des charges une demande d'analyse du coup global direct plutôt donc pour qu'ils fournissent l'ensemble des données d'investissement d'exploitation prévisionnelle de coûts de maintenance de renouvellement on peut aussi leur demander des variantes en termes sur les énergies sur la ventilation sur les matériaux et les équipes doivent expliciter de façon claire les coûts de maintenance les durées dits aussi des équipements et des composants on y reviendra sur les problèmes que pose ce genre de demande mais on peut avoir ça dans un marché directement dans le cahier des charges il faut évident que dans le cahier des charges les équipes qui répondent ont à peu près la même répartition des lots voire des sous-lots qui permettent de définir de comparer les choses si vous avez des propositions très agrégées où finalement on a un lot chauffage ventilation climatisation non identifié on a du mal ensuite à définir pourquoi ils indiquent que ça va être les coûts de renouvellement de remplacement vont être de 30% 20% 10% ça va être un peu difficile il faut quand même avoir une désagrégation éventuellement des lots il faut donc pouvoir aussi arbitrer sur la durée de vie qui sont proposées par les équipes l'expérience montre qu'il y a beaucoup de différences certains disent que nos fenêtres vont durer 25 ans d'autres 35 ans donc il faut ou bien justifier ou bien poser des questions pour dire pourquoi ces fenêtres vont durer 25 ou 35 ans il faut arbitrer aussi les coûts d'entretien mais il faut également que les équipes proposent des moteurs enfin des calculs de consommation d'énergie de chauffage avec des moteurs de calcul fiables je vais y revenir que les hypothèses de calcul soient fixées aussi dans les guillets des charges par exemple les prix de l'énergie les prix de référence de l'énergie les augmentations envisagées et d'ailleurs ça pose un vrai problème dans la mesure où les prix de l'énergie qu'on voit souvent dans les études faites par des bureaux d'études c'est des prix publics parce qu'ils n'ont pas accès aux prix réels payés par le maître d'ouvrage qui ne les donnent pas ou qui ne les calcule pas de façon suffisamment précise pour pouvoir l'intégrer dans le calcul en coût global donc il y a souvent des erreurs finalement qui ne sont pas imputables au bureau d'études mais qui sont imputables au fait que les prix ne sont pas fournis par le maître d'ouvrage donc les hypothèses doivent être aussi fournies autant que possible par le maître d'ouvrage donc le schéma général c'est dans l'appel à candidature on demande une connaissance du coût global on peut demander que dans l'équipe il y ait quelqu'un qui s'intéresse qui travaille au coût global ensuite on a l'intégration du coût global dans le cahier des charges une réponse des équipes au niveau plus ou moins APS donc l'étude coût global est possible et ensuite on peut faire l'analyse des offres et choisir l'équipe donc sur l'analyse des projets il faut effectivement comme j'ai dit une grille intégrée dans le cahier des charges deux hypothèses de calcul qui sont fournies sinon ça rend incompréhensible et impossible de comparer les propositions et on pourrait imaginer qu'un AMO est souhaitable dans ses premières opérations au coût global pour créer les outils la démarche qu'ensuite les maîtres d'ouvrage sont débrouillées tout seuls l'analyse des offres c'est l'idée que le coût global fait partie intégrante de la note sinon ça n'a pas beaucoup de sens donc à l'intérieur de l'analyse économique donc de la note économique il peut y avoir une autre partie coût d'investissement et une partie coût global je n'ai plus d'un code d'un commun public c'est possible de l'intégrer cette notation elle peut être à différents niveaux il peut y avoir ça c'est ce qu'on voit parce que c'est important je crois de distinguer à la fois la valeur du coût global qui est calculé donc donner celui qui a un coût global inférieur est meilleur que celle qui a un coût global supérieur évidemment la fiabilité des données parce que là c'est important de voir le sérieux finalement de l'équipe de maîtrise d'oeuvre par rapport à ce qui apporte comme information sur les coûts de maintenance et la durée de vie des composants la prise en contraire du coût global dans la présentation du projet retenu c'est à dire est-ce que finalement le maître d'oeuvre lui-même a intégré la notion de coût global dans l'analyse de son projet est-ce que finalement il a cherché à utiliser le coût global pour optimiser les futurs coûts de fonctionnement est-ce qu'il a essayé d'optimiser son projet ou est-ce que c'est simplement un outil qui apparaît comme ça de toute façon complètement externe on a des exemples malheureusement le coût global a été demandé dans le cahier des charges mais utilisé de façon on le demande donc on le fait point barre on rend le rapport et puis ça sert bon c'est assez inutile parce que finalement c'est un outil d'aide à la décision c'est pas un outil d'apparat la limite évidemment de l'analyse en coût global si vous fixez un projet à 3 millions d'euros en disant on ne dépassera jamais 3 millions d'euros et puis vous avez un cahier des charges extrêmement strict sur toute chose système constructif système énergétique objectif de performance énergétique etc. finalement ce sera l'architecture qui va déterminer le différentiel des projets pas l'analyse en coût global du tout donc il ne faut pas que l'enveloppe financière et le cahier des charges soient trop prescriptifs donc il faut laisser un peu de liberté au maître d'oeuvre pour que cette liberté s'applique aussi en termes de coût global vous avez un exemple de grille faite par la DGNB donc qui est un des partenaires du projet Revolce voilà qui intègre donc le coût global dans la conception du projet de façon assez intéressante avec justement ces problématiques du coût global du projet de bâtiment l'optimisation du coût global l'utilisation du coût global dans la conception même du projet avec des points l'idée des GNB aussi intéressante c'est qu'ils ont donné des valeurs objectifs du coût global et donc le coût global du projet de bâtiment est noté en fonction de cette valeur objectif et si la valeur donc si le projet est supérieur à la valeur objectif il y a moins de points que les points sont calculés en fonction du rapport de la valeur du coût global du projet par rapport au coût global objectif ça je trouve c'est assez intéressant mais il faut avoir les moyens de définir ce coût global objectif qui calculé par la DGNB mais qui aussi évidemment tient compte du nombre de niveaux est-ce que le parking est enterré ou extérieur etc le deuxième axe c'est la maîtrise d'ouvrage public la maîtrise d'ouvrage public la loi MOP pour intégrer directement le coût global dans le cahier des charges en phase esquisse c'est quasiment impossible puisqu'en phase esquisse il n'y a pas de chiffrage donc il faut d'abord montrer que les équipes qu'à travailler en coût global mais que le maître d'oeuvre qui va être retenu puisse travailler donc en coût global plutôt au stade APS et travailler en partenariat avec le maître d'ouvrage pour justement remplir la grille fournir les informations sur les coûts d'investissement d'exploitation etc et le maître d'ouvrage pouvant demander aussi des variantes au maître d'oeuvre donc on est dans une relation plus de partenariat sachant que donc le maître d'oeuvre qui est retenu doit justifier l'intérêt du coût global dans sa proposition générale pour être retenu au niveau de l'esquisse ça sera vraiment elle est très grande ligne mais c'est pas vraiment de l'analyse de la coût global l'analyse de la coût global va se faire au niveau APS et puis on finalise au niveau APD après une concertation avec le maître d'ouvrage ce sera donc un peu plus différent c'est vrai que c'est moins facile d'intégrer le coût global à ce niveau là dans la mesure où forcément dans le programme puis d'où l'importance du programme initial pour intégrer le coût global à des raisons plus qualitatives et ensuite ce sera uniquement au niveau de l'APS mais le système constructif sera retenu un certain nombre de choses déjà seront retenues au niveau de l'OSCIS alors les critères d'analyse du coût global le calcul du coût global actualisé il se fait de cette façon là c'est à dire vous avez l'investissement plus la totalité des coûts d'entretien de maintenance actualisés vous voyez donc plus le taux d'actualisation est élevé plus la valeur actualisée de ces coûts d'entretien maintenant sera faible évidemment plus il y a les goûts de gros entretiens réparations renouvellement à chaque année possible plus les coûts d'exploitation que l'on donc par exemple les fluides l'énergie vous voyez on peut intégrer donc une hausse du prix de l'énergie le prix réel de l'énergie par exemple par rapport au coût de la vie 1 plus p c'est ça que ça veut dire c'est l'évolution du coût réel des dépenses d'exploitation et on peut déduire une valeur résiduelle si le temps la période de calcul t est inférieure à la durée de vie du bâtiment ça peut être une valeur aussi en disant plus un coût de déconstruction remise en état du cycle si on va jusqu'à la fin de vie du bâtiment ou de l'équipement ça c'est la formule de façon un peu générale pour qui des fois elle fait un peu peur parce que les choses se calculent relativement facilement ensuite il y a deux critères aussi quantitatifs importants dans la coût global direct j'ai dit qu'on va comparer des scénarios donc on imagine un scénario baissé je vais appeler comme ça par rapport à un scénario de référence on va sur 100 ans 50 ans 100 ans c'est vraiment le maximum mais c'est en général 50 ans on va donc faire la somme actualisée des dépenses d'investissement d'exploitation de maintenance et de renouvellement sur la période de calcul pour chacun des scénarios et on va donc calculer ce qu'on appelle la valeur actualisée nette du scénario décès par rapport au scénario de référence en essayant de voir si la somme des recettes ou des dépenses économisées actualisées sur la période de calcul est par rapport à l'investissement initial si la somme des économies futures d'un scénario par rapport à un autre actualisée est supérieure à l'investissement initial la vanne est positive et dans ce cas-là le projet va en baisser et serait intéressant si la vanne est négative quand on compare les deux projets le projet baissé par exemple qu'on voulait mettre en place plutôt que référence ne serait pas intéressant donc voilà la vanne ça permet de comparer le projet de calculer l'intérêt ou non d'un projet par rapport à un projet de référence et on peut calculer un deuxième critère important c'est le taux de rendement interne de TRI du scénario toujours baissé par rapport au scénario à l'université par rapport à ses références oublié d'enlever la levée j'ai changé de nom après c'est le taux petit r qui annule finalement l'équation de la vanne c'est-à-dire on cherche le taux de rendement du projet qui fait que l'ensemble des économies ou des dépenses ou des recettes actualisées et les recettes actualisées futures des économies futures actualisées soient égales à l'investissement initial donc le projet baissé est rentable donc si le TRI on va calculer le taux de rendement est supérieur au taux d'actualisé privé du maître d'ouvrage c'est ça par exemple si on prend un taux d'actualisation de 4,5% par exemple dans un investisseur public on prend 4,5% si le TRI atteint 6% ça veut dire que le projet VC est rentable par rapport au projet de référence donc on aurait intérêt à y aller voilà donc ces deux critères valeur actualisée nette et taux de rendement interne sont tout à fait utilisables alors c'est vrai qu'on le retrouve aussi dans les études privées de l'investissement financière mais on peut intégrer aussi à l'intérieur des dépenses ou des recettes futures des coûts externes monétarisés et puis on a un taux d'actualisation publique qu'on utilise également pour calculer la vanne à la limite dans une entreprise privée quand elle calcule la vanne de son projet si elle investit dans une usine le petit a qui vont mettre dans le dénominateur des équations là c'est 15% voilà les données le couple pose un problème de données parce qu'effectivement on anticipe un certain nombre de choses vous voyez par exemple une grille sur l'investissement l'investissement d'un projet de construction on ne peut pas travailler uniquement sur 15 lots en disant il faut aller plus loin comme je disais tout à l'heure le lot chauffage ventilation climatisation c'est si vous avez des chaudières plus de radiateurs plus de tuyaux plus de calorifugiage vous n'avez pas la même durée de vie pour la chaudière ou la coupe à chaleur avec les tuyaux et que les radiateurs vous avez pour chaque chose comme ça si vous mettez des revêtements de sol différents souples ou durs il y en a qui vont durer 15 ans d'autres 25 ans donc il faut tenir compte de la durée de vie des différents items parce que finalement ce qui va jouer sur le coup global c'est la durée de vie donc les remplacements des matériaux et leur coût de maintenance si vous avez pareil chauffage ventilation climatisation le taux de maintenance de ce poste n'a pas de sens c'est le taux de maintenance d'entretien de la pompe à chaleur le taux d'entretien des radiateurs ou du réseau de chaleur c'est des taux tout à fait différents et la BMC aussi donc il faut avoir une certaine typologie des coûts de construction pas forcément aussi fine que ce pourrait donner un économiste à la construction qui va mettre quand il va faire son projet sur 300-400 items parce que là on s'y perd un peu dans l'analyse en cours global on pourrait faire mais je pense que c'est pas rentable c'est pas souhaitable pardon par contre il faut définir des durées de vie et des coûts de maintenance qu'on peut définir en pourcentage du coût d'investissement du composant le mieux c'est de définir d'avoir des euros par mètre carré de surface utile qui connaissent ces durées de vie et ces coûts de maintenance le maître d'oeuvre l'équipe de maîtrise d'oeuvre peut proposer des durées de vie et des coûts de maintenance mais généralement ça dépend aussi de la façon dont travaille le maître d'ouvrage pour entretenir ces équipements donc de façon générale la maître d'oeuvre n'est pas habituée à fournir des coûts de maintenance d'entretien de durée de vie parce qu'il travaille sur un projet il ne travaille pas sur la durée du projet et de ce fait ce sont les équipes et les maîtresses d'ouvrage qui connaissent le mieux finalement les coûts d'entretien de maintenance et de durée de vie des équipements alors que c'est vrai pour les veilleurs sociaux c'est typique parce qu'ils ont une expérience des vêtements précédents pour les collectivités locales c'est un peu plus compliqué on peut imaginer qu'au niveau des agglomérations il y a un certain nombre d'écoles un département par exemple ils font des collèges pareil ils ont une bonne expérience de leurs équipements c'est plus dur pour une petite collectivité qui fait une mairie tous les 100 ans une école tous les 10 ans ou 15 ans mais qui peut s'appuyer peut-être sur les services de l'EPCI de l'ABLO donc l'idée c'est là c'est vraiment très net c'est qu'il faut que les services d'entretien et de maintenance de la maîtrise d'ouvrage doivent être associés à l'analyse du coût global doivent définir des coûts d'entretien doivent construire une bibliothèque de coûts moi j'ai travaillé avec plusieurs bailleurs sociaux et à chaque fois on arrive au même résultat c'est que les coûts fournis par la maîtrise d'oeuvre ne sont pas fiables et donc c'est vraiment la maîtrise d'oeuvre qui doit travailler sur cette bibliothèque de coûts et ça c'est un énorme travail mais on voit que souvent ces coûts existent mais ils ne sont pas forcément bien identifiés on peut donner l'exemple par exemple sur les espaces verts si une ville va avoir des coûts d'entretien de ces espaces verts s'ils sont faits en régie l'entretien ça va être du coup du personnel et c'est vraiment très peu identifié il n'y a pas de quantité analytique on les connaîtra que si c'est externalisé que c'est fait par une entreprise extérieure mais après deuxième étape est-ce que ces espaces verts c'est une prairie ce sont des arbres avec beaucoup d'arbres est-ce qu'il y a une pente de 10% ou est-ce que c'est plat est-ce qu'il y a des potelets des bancs etc des jeux d'enfants qui compliquent les choses ou pas donc tout ça c'est à voir quel matériel on utilise en fait les ratios d'euros par mètre carré d'espaces verts pour l'entretien ben finalement on ne le connaît pas on a une valeur très moyenne 3 euros par exemple en mètre carré par an mais après il faudrait identifier finalement les typologies d'espaces verts si on veut aller plus loin pour analyser et avoir ça en amont et c'est vrai que la maîtrise d'oeuvre elle ne fait pas ce travail-là on ne va pas la payer pour faire ça parce que c'est cher de rechercher toutes ces données c'est possible mais c'est quand même le maître d'ouvrage ne va pas leur demander de faire ce travail et eux doivent le faire en interne et là aussi ça demande du temps c'est chronophage mais c'est un peu la règle pour arriver à avoir des bons ratios d'entretien maintenance durée de vie des équipements aussi parce que c'est évident que la durée de vie va induire le coût de remplacement on peut se poser je vais revenir sur la durée de vie là par exemple j'ai un exemple de la politique d'entretien du maître d'ouvrage en fonction de sa politique d'entretien de la voirie il y aura si l'entretien tous les 7 ans et sa voirie elle va avoir une durabilité beaucoup plus importante et les coûts seront beaucoup moins importants que s'il ne fait rien pendant 20 ans et qu'au bout de 20 ans il faut refaire 80% de la voirie ça c'est l'exemple type de que la politique interne du maître d'ouvrage va induire finalement les coûts d'entretien de maintenance et c'est effectivement le maître d'ouvrage qui les connaît le gros entretien réparation c'est très important aussi parce que c'est ça qui va définir la durée de vie alors c'est vrai que les services financiers en général vont dire ben voilà on construit par exemple dans le jugement social on construit un bâtiment de logement on prend une provision pour gros entretien réparation de 0,6 0,7 0,8% par an et voilà on ne touche à rien or si on fait un bâtiment plus durable avec des matériaux plus résistants plus robustes une certaine simplicité du bâtiment on aura peut-être un coefficient réel de 0,4 alors les services financiers vont dire ben nous on prend 0,7 parce que c'est la règle dans l'établissement dans l'organisme alors qu'il faudrait pouvoir en tenir compte réellement donc l'idée d'avoir une analyse par composant durée de vie et de calculer finalement ben ça sinon ça ne sert plus à rien de faire du coût global si on prend les coûts de renouvellement qui vont être je vous ai montré dans le coût global direct 30% du coût global du bâtiment si 30% c'est un ratio bon ça perd un peu d'intérêt de faire du coût global donc il faut vraiment tenir compte des composants des réflexions sur les composants lors du réduit comme sur les coûts de maintenance de ces composants pour jouer sur la provision gros entretien réparation qui est notamment dans le budget des meilleures sociaux pour les collectivités locales c'est un peu différent parce qu'il ne faut pas vraiment de provision de ce type mais c'est dans l'anticipation des coûts futurs des besoins futurs de la collectivité autre point très important la performance énergétique si on prend le moteur de calcul RT 2012 pour le citer on va avoir des résultats qui vont être la moitié ou en termes de performance sur le chauffage on va aboutir à des consommations qui vont être la moitié ou le tiers des consommations réelles bon il faut prendre un moteur de calcul qui soit fiable au niveau du CSTD lui-même admet que le moteur de calcul RT 2012 n'est pas prédictif on n'est pas en cause l'idée il n'est pas prédictif mais il ne faut pas l'utiliser comme moteur de calcul prédictif c'est ça le problème c'est qu'on va l'utiliser souvent comme prédictif donc il faut avoir d'autres moteurs de calcul qui permettent de fiabiliser la consommation réelle d'énergie des bâtiments la STD le PHPP donc les simulations thermiques dynamiques ou le moteur de calcul des bâtiments passifs PHPP ce sont des moteurs de calcul fiables au niveau du calcul du chauffage ou du rafraîchissement donc il faut utiliser aussi ces moteurs de calcul à côté des moteurs de calcul réglementaires l'exemple là montre qu'il y a à peu près un facteur de 1 à 2 entre le CEP réel et le CEP réglementaire sur une dizaine d'immeubles de groupes de maisons individuelles en logement social on est en dessous de 50 mais en réalité on est plutôt autour de 90 pareil aussi sur 4 bâtiments avec différentes simulations des bâtiments passifs avec le PHPP ou qui aura été avec le moteur de calcul RT 2012 normalement si les deux moteurs de calcul étaient équivalents on devrait retrouver les points sur la diagonale on a 100 avec l'un et 100 avec l'autre en fait quand on a 50 avec le RT 2012 on est plutôt à 125 avec le PHPP donc vous voyez sur le même bâtiment donc là il y a un vrai problème et c'est ce qu'on constate un peu partout c'est que il n'est pas prédictif le moteur de calcul est un risque donc il ne doit pas être utilisé en prédiction donc il faut que le maître d'ouvrage utilise d'autres moteurs de calcul pour fiabiliser la consommation future d'énergie si on ne le fait pas c'est pareil on perd vraiment beaucoup d'intérêt sur le coût global alors étude de cas quelques exemples par exemple sur des logements sociaux les données ont été fournies par le bureau d'études terre et énergie et j'ai adapté ça dans un outil de calcul en coût global donc un surcoût de construction de 7% entre un bâtiment passif et un bâtiment RT 2012 moins 20% 18 logements dans le barin le haut le barin je ne me souviens plus 7% à peu près de surcoût au niveau de la construction ensuite on intègre la maîtrise d'oeuvre les renouvellements donc calculer à partir de mon tableau que je vous ai montré précédemment les coûts d'entretien de maintenance les consommations d'énergie et on a un coût global direct qui lui est plus intéressant en passif de moins de 2,6% puis on a intégré une externalité CO2 qui l'un passant au bois l'autre au gaz évidemment a un impact important sur le bilan avec finalement une économie de 7,5% sur avec donc les hypothèses qui impliquent aussi ce genre de résultat c'est une durée du calcul de 50 ans un taux d'actualisation de 4,5% et un prix de l'énergie qui augmente en réel au-delà du coût de la vie de 2,5% par an donc on a ce type de résultat vous n'aurez jamais des résultats avec moins 50% il ne faut pas non plus sinon mais c'est souvent en coût global on est souvent dans ces eaux-là c'est-à-dire sur coût de 10-15% éventuellement et des économies qui peuvent être aussi entre 10 et 15% maximum j'ai mis coût externalité CO2 cette externalité CO2 a été évaluée à partir d'une valeur tutélaire du carbone qui est donnée par France Stratégie vous voyez donc on est sur une valeur tutélaire qui est à peu près équivalente à la proposition de taxe carbone qui était de 54 euros la tonne de CO2 en 2018 qui doit monter à 250 euros en 2030 500 euros en 2040 et vers 775 euros en 2050 cette valeur de tutélaire du carbone est cohérente avec la stratégie nationale de la carbone c'est pour ça que ce que dit le France Stratégie le gouvernement de pouvoir public c'est qu'il faut utiliser cette valeur du carbone à intégrer dans l'analyse économique pour justement modifier les choix énergétiques et en cohérence avec la stratégie de la carbone donc étendre le champ de l'analyse socio-économique au grand projet des collectivités territoriales dans le respect du principe de libre administration c'est forcément vous êtes chacun évident permettrait de gagner en transparence et en cohérence sur la contribution des projets locaux à l'atteinte de l'objectif de décarbonation nationale donc ça veut dire utiliser ça moi dans les formations qu'on fait au CNFT on en parle tout le temps à des services des collectivités locales malheureusement ils sont très intéressés sur le principe et ils disent mais comment on peut faire que nos élus concertent voter souvent ce genre de choses utilisent ça dans leur propre projet un autre exemple c'est avec une immobilière atlantique aménagement là aussi c'est le bureau d'études qui me fournit des informations sur les logements et moi j'ai intégré ça dans un outil de calcul un surcoût de 7,5% à la construction en cours global direct le surcoût du passif par rapport à la T112 reste encore supérieur à 0,9% le devient plus intéressant si on intègre l'externalité CO2 donc il y a beaucoup d'hypothèses dans tout ça mais voilà donc après on peut faire des calculs de sensibilité en conception et réalisation je voulais vous montrer également un exemple c'est la construction de 61 logements donc il y a 3 entreprises que j'ai mis je ne peux identifier mais voilà BO, LGA des coûts donc d'investissement légèrement différents paradoxalement pour deux programmes le nombre de logements 60-61 c'était 61 logements avec un commerce des surfaces légèrement différentes d'un cas à l'autre là c'est assez paradoxal parce que finalement on a en coût global un coût global vous voyez sur le coût global total l'entreprise GA enfin c'est l'entreprise EL qui serait un peu moins chère par contre c'est l'entreprise BO qui devient moins chère quand on va mettre ça au mètre carré bon voilà donc c'était une interrogation qu'on avait sur après pourquoi il y a moins de mètre carré et en fait c'est l'entreprise BO qui avait été retenue en coût global donc vous voyez le coût que l'on a donc là c'est un rendu à la PS ensuite éventuellement une discussion avec des questionnements à chaque entreprise pour un peu affiner les hypothèses ou rendre les choses assez comparables et ensuite un travail qui a été fait en interne d'ailleurs en régie par le bailleur social qui permet de faire ce calcul un exemple aussi sur l'analyse de deux filières alors c'est pour justement intégrer le coût global élargi et partagé que j'ai pris ça bon c'est un projet qui est en cours de recherche sur lequel je travaille et qui est en cours donc les résultats des données sont provisoires d'ailleurs là j'ai mis sur 100 ans alors qu'on va travailler sur 50 ans donc les chiffres ne sont pas ni publics ni à reprendre c'est vraiment juste pour montrer un peu l'exemple on a comparé une filière béton de chanvre qui va être développée dans la région de France et comparé à des programmes uniquement d'isolation en laine de verre donc vous voyez l'investissement cumulé sur 100 ans avec le renouvellement de laine de verre qui va durer de vite plutôt de 35 ans alors que le béton de chanvre c'est de 100 ans donc le béton de chanvre coûte plus cher mais au bout de 35 et 70 ans il y aura du renouvellement la membrane aussi devra être changée donc ces travaux-là qui sont à prendre en compte donc un coût finalement sur 100 ans qui est plus élevé pour laine de verre donc on pourrait imaginer que la provision pour gros entretiens soit différenciée ce qui n'est pas forcément facile à intégrer dans une stratégie de payeur sociale par contre quand on a une taux d'actualisation de 4,5 on voit que le béton de chanvre finalement coûte plus cher en investissement actualisé actualisé avec les gros entretiens avec le renouvellement que laine de verre on a une dépense énergétique évité parce qu'il y a des économies qui sont permises par le béton de chanvre à isolation différenciée mais à besoin énergétique assez constant il y a les transferts de chaleur et d'humidité du béton de chanvre qui permettent de réduire la dépense énergétique et puis il y a une hypothèse de perte de loyer parce qu'il y a un séchage un peu plus long pour le béton de chanvre que pour la laine de verre donc on a un bilan une vanne qui est positive dans le cas du béton de chanvre de 16 millions donc si l'énergie est limitée plus de 44 millions si la hausse de prix est importante donc on voit le calcul d'une laine qui permet de justifier finalement le choix du béton de chanvre après on peut changer les hypothèses et voir si c'est robuste d'où des petits calculs de ce type on regarde l'impact des économies d'énergie sur le théorie s'il y a moins d'économies d'énergie prévues par rapport au béton de chanvre par rapport à laine de verre qu'est-ce qui se passe par rapport au théorie donc si on estime que le taux d'actualisation de 4,5 c'est celui qui doit être le taux d'actualisation prévu on voit que si il y a encore 35 à 55% d'économies d'énergie bon ben ça va des économies d'énergie escomptées ça suffit pour assurer un théorie supérieur si on passe en dessous de 35 ou 55% fonctionnaires au prix de l'énergie et bien les théories réelles réalisées sera inférieures à 4,5 donc le projet de béton de chanvre serait plus rentable donc voilà on peut faire des calculs de simulation de ce type sur les surcoûts aussi du béton de chanvre à l'achat par rapport à laine de verre donc on voit aussi qu'un surcoût l'idée enfin je ne vais pas détailler parce que sinon ça va être un peu long mais c'est surtout montrer qu'il y a des calculs de sensibilité qui permettent justement de voir jusqu'où on peut aller après on discute évidemment avec les parties prenantes pour dire ben voilà le scénario il est réaliste et on peut penser qu'est-ce qu'on est dans l'anticipation aujourd'hui vous investissez pour avoir des surcoûts par exemple du chanvre de renouvellement qu'est-ce va être le coût dans 35 ans du renouvellement de la laine de verre bon quelles vont être les économies escomptées de la laine de verre et du béton de chanvre dans 50 ans ou dans 30 ans sachant qu'il y a des tables d'efficacité il y a des problèmes donc c'est évidemment une discussion avec les maîtres d'ouvrage avec les spécialistes les professionnels pour essayer de définir des hypothèses on teste les hypothèses et on regarde ce que ça donne à le coût global élargi on peut essayer d'avoir ces différents éléments confort d'hiver confort d'été par exemple sur le confort d'été on peut s'interroger sur le fait qu'avoir le déphasage thermique qui peut être un indicateur on peut définir un indicateur du déphasage thermique pour le confort d'été et pour avoir le même déphasage thermique en laine de verre et en chanvre il faut beaucoup plus de laine de verre il faut 40 cm de laine de verre par rapport aux 12 cm de chanvre par exemple et donc la sur-isolation de laine de verre pourrait être calculée comme le coût le coût de la sur-isolation de laine de verre pour avoir le même coefficient de déphasage thermique pourrait être calculé comme étant le coût finalement environnemental de la laine de verre pour atteindre le même confort d'été que le chanvre c'est des discussions que l'on a en ce moment sur les différents éléments bon c'est évident que la qualité sanitaire on sait la qualité de l'air intérieur il y a une étude nationale qui montre qu'il y a eu un coût que c'est un coût social en France de l'ordre de 20 milliards d'euros par an la QAI difficile de ramener ça à un logement par contre on peut se poser la question si on a une bonne qualité sanitaire est-ce que ce coût social par habitant est peut-être supprimé par exemple donc ça pourrait être un coût social évité bon là on n'a pas forcément une grande différence entre chanvre et laine de verre mais on peut se poser ce genre de questions on a essayé sur la filière béton de chanvre et laine de verre aussi à partir notamment des des fiches INIES donc de déterminer les différents ratios et ces ratios bon une fois qu'ils sont différenciés on ne peut pas trop monétariser tout ça on peut éventuellement proposer des indicateurs sur une grille de 0 à 2 ou de 0 à 2 ou de 0 à 5 on peut proposer ce genre de grille à discuter encore pour voir quel peut être l'usage mais ça peut compléter finalement l'analyse quantitative l'analyse quantitative évidemment sur le bilan carbone on peut le faire donc on peut intégrer la CV dynamique on peut intégrer cette trajectoire de la valeur du carbone et calculer le TRI par exemple on voit que le TRI avec le CO2 ça améliore nettement si la vanne aussi si on intègre le carbone parce que le carbone le chanvre stocke plutôt du carbone plus que laine de verre et donc on peut intégrer ce genre de choses plus les économies d'énergie que ça procure sur les 50 ans de l'étude donc là on peut valoriser et l'intégrer dans le TRI ce que je disais tout à l'heure on pourrait aussi intégrer par exemple une usance acoustique parce qu'il y a des valeurs tutélaires qui ont été proposées par les pouvoirs publics sur la gêne de sommeil et troubles de sommeil provoqués par les transports routiers ferroviaires ou aériens donc il y a des coûts par personne et par an qui peuvent être adaptés en fonction du niveau de nuisance acoustique par contre ça ne prend en compte que les transports si on veut avoir les pertes de valeur immobilière les pertes de performance par exemple si on a du bruit on travaille moins bien que ce soit au bureau ou à l'école donc on peut avoir aussi des coûts donc là par contre il n'y a pas de valeur tutélaire particulière donc là j'ai fait un tableau titre personnel pourrait-on dire sur un rapport de recherche qu'on a mené comme PUCA on a évalué finalement en fonction du niveau de bruit les pertes de valeur immobilière et de collectivité par rapport à une analyse bibliographique mais c'est pas une valeur tutélaire de l'État mais on peut avancer là-dessus moi ma suggestion c'est qu'il y a des groupes de travail qui réfléchissent à comment monétariser un certain nombre de ces problèmes des nuisances comme de la qualité de l'air intérieur impact du confort d'été sur le confort de la productivité il y a des études qui sont faites mais c'est resté des études théoriques voilà donc là par exemple mais aux Etats-Unis ça a pas mal avancé par exemple sur le confort d'été il y a le syndrome du bâtiment malsain qui fait perdre apparemment jusqu'à 14% de la productivité donc un coût est destiné selon les études ça va de 40 à 200 milliards de dollars par an de perte de coût social lié à ce problème de confort d'été là j'ai mis une équation qui est celle dans une thèse où on montre que la température de confort qui est de 22 degrés si on a 30 degrés dans la pièce on perd au moins 16% de productivité donc si on prend un coût horaire on peut calculer comme ça le coût social perdu ou le coût économique perdu par la personne qui a un mauvais climat une mauvaise qualité de la température dans son bureau voilà donc je vais un peu vite mais après c'est pour montrer un peu qu'on peut avancer dans cette réflexion mais ça reste souvent des études un peu théoriques en France des recherches universitaires à part le carbone et la nuisance acoustique pour le bruit donc la nuisance pour les transports la coût de transport il n'y a pas de valeur tutélaire qui a des valeurs nationales on peut dire que les 20 milliards pour la qualité de l'air intérieure c'est une valeur tutélaire mais c'est pour la France entière c'est pas pour pour une personne ou un bâtiment particulier enfin les espaces naturels aussi c'est évident par exemple il y a une publicité à la télévision qui est passée récemment qui disait si vous avez un logement qui est sur un espace vert vous avez une plus-value de 12% de votre appartement par rapport à notre appartement bon 12% c'est un peu beaucoup mais c'est pour montrer qu'effectivement on a des aménités positives si on est face à un lac face à un parc proximité d'un parc et que ça peut être négatif si vous avez la maison au fond d'un bois tout seul vous avez par contre une exténité qui peut être négative donc on peut avoir et ça c'est des analyses hedonistes qu'on peut mener donc des méthodes de calcul économétrique qui montrent qui essayent de voir toutes choses égales par ailleurs sur un ensemble de transactions immobilières quel est l'impact de tel ou tel attribut être dans un certain étage proximité d'une école proximité d'un espace vert etc un autre exemple c'est l'optimisation d'une rénovation énergétique c'est des outils que l'on peut développer qui permettent de voir quelle est l'évolution du coût global d'une opération par rapport à les économies d'énergie qu'on peut faire c'est à dire c'est un peu une vision plus une vision d'ingénieur qu'une vision de thermicien réel pour dire voilà si on ajoute tel ou tel travaux finalement on gagne en économie d'énergie c'est la courbe c'est la courbe qui va de gauche à droite on a des consommations d'énergie qui baissent donc des charges qui baissent mais des investissements qui augmentent il y a peut-être un point optimum coût global que l'on peut essayer de définir comme étant la bonne valeur pour le maître d'ouvrage on peut intégrer ensuite le CO2 pour trouver d'autres valeurs donc on a cette notion de coût global qui se traduit également par la vanne quand on compare à ne rien faire ou faire au minimum et faire des travaux plus importants on peut avoir une vanne qui définit un optimum économique et éventuellement un coût qu'on appelle coefficient où les investissements sont la vanne égale à zéro donc ça veut dire que les investissements sont égaux à la somme des économies d'énergie actualisées donc on peut aller jusqu'à là au-delà ça devient plus très intéressant mais ça peut aider à définir par exemple des stratégies là j'ai quatre exemples de types de bâtiments on voit des courbes de vannes extrêmement différentes donc certaines ont un gros intérêt à faire des économies d'énergie puis par contre à un moment donné ça redescend vite d'autres les bâtiments comme les bâtiments des années 90 on voit que les économies d'énergie sont assez peu rentables donc il y a peut-être des stratégies à définir ou des plans de subventions qui pourraient être définis différemment ça peut aider dans la stratégie de réhabilitation des bâtiments de l'État parce qu'en ce moment l'État se préoccupe activement de relancer ces politiques de rénovation mais ça peut être aussi au niveau d'une collectivité ou au niveau d'un département voilà je vais m'arrêter là-dessus donc il y a des éléments notamment plus sur les valeurs monétarisées des externalités biodiversité espaces verts etc qui ont été largement développées dans ce livre donc si ça vous intéresse vous pouvez en rechercher voilà donc la préface de ce livre c'est la c'est l'ami qui nous a fourni voilà qui nous a donné voilà écoutez je vous remercie et puis je reste si vous avez des questions on a encore je crois une vingtaine de minutes non ? merci monsieur pour votre présentation en effet on a 20 minutes encore pour des questions pour l'instant on n'envoie pas dans le chat si vous voulez poser vos questions à l'oral n'hésitez pas à lever la main pour demander de prendre la parole ou à les poser dans le chat moi de mon côté je trouve votre présentation très intéressante très complète notamment avec toutes ces notions de prise en compte des externalités pour les individus ou les occupants et je trouve que c'est intéressant de voir qu'on pouvait prendre en compte la qualité de l'air ou le confort acoustique d'une autre manière et apporter une vision monétaire qui peut-être inciterait plus les acteurs à prendre en compte ces enjeux qui sont très importants pour les bâtiments de demain moi ce que je suggère c'est qu'il y ait des groupes de travail qui avancent là-dessus parce que par exemple sur la qualité de l'air vous avez travaillé sur les indicateurs donc ce serait intéressant de pouvoir essayer de compléter ça par une réflexion est-ce qu'il y a de moyens de monétariser trouver un indicateur par exemple je parlais du confort d'été c'est en discutant avec des professionnels qu'on disait comment on peut mesurer ce confort d'été il y a une suggestion c'est de dire bon le déphasage thermique c'est intéressant donc la quantité d'isolant qu'il faudrait pour rendre équivalent le même déphasage thermique c'est l'épaisseur d'isolant l'épaisseur d'isolant pourrait être le coût finalement du confort d'été pour le coût évité pour le même confort d'été on n'est pas dans la c'est pour ça qu'on n'est plus dans l'année financière on est dans une analyse un peu plus sociétale comme on peut dire parce qu'on intègre des valeurs ou des coûts ou des bénéfices qui ne sont pas qui sont monétarisables mais qui ne sont pas directement payés par qui que ce soit sauf peut-être par la le carbone c'est vraiment ça c'est le coût du dommage qui a été établi par des modèles économétriques qui permet parce que pourquoi on dit 250 euros la tonne de CO2 en 2030 c'est bien parce que il y a un modèle économétrique qui estime que ces valeurs-là on va changer les comportements qui vont permettre ou les programmes d'investissement qui vont permettre d'être cohérents avec la stratégie nationale bas carbone en fait on ne les paye pas ces 250 euros c'est la société qui les paierait si on n'atteint pas la stratégie enfin les objectifs de la stratégie donc c'est on n'est plus dans la macro société ou macroéconomie c'est vrai qu'à l'aune de la commande publique enfin en tout cas dans des projets de construction qui s'inscrivent dans la commande publique ça permet quand même d'avoir une vision très équilibrée entre la prise en compte des indicateurs environnementaux au sens large et puis cette dimension économique et ça permet est-ce que ça ne permet pas finalement de s'inscrire durablement et de façon très responsable dans le temps Ah bah complètement oui tout à fait c'est ça l'objectif c'est d'être comme je disais en cohérence avec une stratégie nationale qui elle jusqu'en 2050 on est dans la stratégie 2050 donc on s'inscrit dans le temps c'est sûr oui oui complètement Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans le chat toujours pas enfin nous en tout cas côté HQE c'est sûr qu'on a on a sans doute des actions à déployer avec vous et à la faveur justement des collectivités territoriales pour bien faire prendre en compte pour une meilleure prise en compte en tout cas des indicateurs environnementaux tout en veillant à cet équilibre justement fin qu'il faut trouver entre la dimension économique la dimension environnementale et la qualité de vie pour rendre le projet responsable de bout en bout en fait Oui c'est ça projet responsable ça veut dire quand même responsabilité des élus parce que c'est quand même eux qui décident quelque part à un moment donné de l'orientation parce que forcément quand on intègre c'est évident que si on intègre le carbone par exemple dans le calcul économique on va avoir un projet qui va peut-être être un petit peu plus cher qui va peut-être être un peu je vais vous montrer dans un exemple où le même en coup global sur 50 ans reste plus cher que si on n'avait pas fait le bâtiment passif par exemple il est plus intéressant parce qu'il y a un appoint qui est très faible alors que l'autre c'est une chine d'hier gaz donc individuelle en plus donc l'impact carbone est important parce que c'est ça qui rend bénéficiaire le projet passif par rapport au bâtiment c'est de 2012 par contre pour le maître d'ouvrage que ce soit un investissement ou même en fonctionnement globalement sur 50 ans il restera quand même plus cher donc ça veut dire que si on est un peu dans le moins 10 ans on va dire moins 10 ans au niveau de l'investissement donc là forcément c'est un peu catastrophique mais même si on prend le moins 10 si on reste moins 10 ans au niveau global direct on peut être des fois pas forcément dans la situation optimale par rapport à la collectivité donc il y a un effort à faire donc il faut convaincre l'élu qu'il y a sans doute une économie pour lui mais c'est aussi une économie pour la société oui et donc c'est en effet une question de responsabilité de l'élu il faut savoir s'inscrire dans les temps longs oui tout à fait et des fois on a eu des problèmes c'est qu'on a eu fait des formations une fois avec un élu avec des élus qui étaient là aussi élus et services je dirais pas les noms de la ville mais on s'est fait vraiment renvoyer dans nos foyers en disant mais moi ce qui m'intéresse c'est dans 5 ans qu'est-ce qui se passe dans 5 ans il ne se passe pas je pense que c'est intéressant pour lui forcément il faut effectivement le temps long quand même le temps long c'est pas forcément 100 ans ça peut être 25-30 ans aussi c'est 2050 aujourd'hui on est quand même dans un horizon 2050 qui est très finalement assez proche et qui est extrêmement ambitieux la décarbonation de notre économie donc si on n'avance pas vite et les constructions neuves qu'on fait aujourd'hui il faut imaginer qu'elles vont peut-être durer 100 il faut espérer qu'elles durent 100 ou 150 ans pas à 30 ans on construit pas pour 50 ans aujourd'hui on devrait construire pour 100 ans il y a francis qui demande s'il n'y a pas un allongement des délais d'études pour le coût global et peut-être aussi une hausse du coût des études oui forcément il y a quand même un allongement de la durée des études oui peut-être parce que si par exemple sur l'énergie je dis bien il ne faut pas travailler uniquement avec le moteur RT 2012 ou 2020 parce qu'il n'est pas prédictif donc il faut faire une STD en plus une STD ça coûte quand même de l'argent ou le PHPP ça coûte aussi de l'argent ça coûte quelques milliers d'euros éventuellement en plus si on travaille en coût global et qu'il y a des allers-retours entre le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage il y a un petit peu de temps de travail mais ce qu'on gagnera en temps passé enfin ce qu'on perdra en temps passé au niveau de la conception on le gagnera et la collectivité le gagnera après en termes de coût de fonctionnement et d'exploitation future si on choisit des matériaux qui vont durer plus longtemps qui demandent moins d'entretien ils gagneront progressivement mais c'est vrai que quelque part dès lors qu'on va avoir un bâtiment un peu mieux conçu forcément il y a un peu plus d'études si vous faites un bâtiment passif par exemple il y a plus d'études en amont il y a plus de chemin de détail que si vous le faites de façon plus traditionnelle plus conventionnelle oui il y a un petit surcoût oui je compléterai juste cette question en me demandant une fois qu'on a lancé les démarches de vouloir intégrer du coût global est-ce qu'on observe une différence majeure entre la plus en compte du coût global direct du coût global énergé et du coût global partagé est-ce que les études sont vraiment plus conséquentes quand on prend en compte un environnement plus large oui si vous intégrer oui si vous intégrer les paramètres supplémentaires forcément il y a une réflexion plus importante sur le choix du projet il y a aussi le fait il y a un exemple sur les nuisances acoustiques vous avez vous avez un projet d'aménagement on voit ça souvent vous avez les études d'impact les études d'impact et les études acoustiques donc ça peut servir pour les bâtiments qui sont prévus dans le projet d'aménagement vous mettez des bâtiments à côté d'une voie rapide et donc vous faites l'analyse certains types de bâtiments puis d'autres qui sont en retrait vous avez comme ça votre analyse de nuisances acoustiques bâtiments par bâtiment donc c'est intéressant c'est fait l'étude d'impact est obligatoire donc voilà ensuite le projet change complètement parce qu'on va changer la place du bâtiment on va changer la direction des bâtiments etc qui refait l'étude d'impact de nuisances acoustiques du bâtiment personne alors que si on fait un coup global il faudrait retravailler sur les nuisances acoustiques de chaque bâtiment pour voir s'il faut mettre des protections particulières on ne le fait pas parce qu'en fait on a des études obligatoires et une fois qu'elles sont faites on les range dans le placard si on veut qu'elles soient opérationnelles il faut retravailler c'est évident que sur la qualité de l'air c'est assez complexe si vous faites un indicateur de qualité de l'air pour l'analyse du bâtiment il y aura un vrai travail sur les matériaux c'est vrai que progressivement les choses vont être connues c'est pour ça que je dis dans le programme à un moment donné on dira ça on n'en veut pas parce que ça émet d'agouter le COV ou des choses comme ça c'est un phénomène évolutif on ne va non plus refaire tout d'un coup la question que j'ai envie de vous poser c'est que finalement cette question du coût global il faut bien sûr l'avoir à l'échelle du bâtiment mais il faut peut-être l'associer aussi à la question de l'aménagement finalement oui parce que si on fait un beau bâtiment loin des transports en commun c'est la réflexion qu'on peut avoir aujourd'hui en associant la réflexion sur les âmes sur le zéro artificialisation net où est-ce qu'on met les nouveaux logements d'un côté des transports en commun est-ce qu'on fait des personnalisations comme on peut le faire dans le sud de la France mais ça pose des problèmes des réseaux des problèmes d'accessibilité jusqu'à ça oui l'aménagement en coût global mais c'est compliqué nous on a fait un projet de recherche là-dessus et je pense qu'il y a encore il y a beaucoup beaucoup à faire sachant que les aménageurs si on donne aux aménageurs le fait de faire les aménagements les aménageurs ils ont un but eux ils sont plutôt dans un moyen terme ils ne sont pas dans le long terme parce qu'une fois qu'ils ont fait leur bilan d'aménagement ils s'en vont alors que l'aménagement quand on fait un aménagement d'un quartier c'est sur 100 ans donc il y a les logements derrière il y a les bureaux l'activité les déplacements et ces déplacements il faut vraiment les intégrer oui donc je suis d'accord il y a une autre question dans le chat de monsieur Alain Schnett Alain Schnett nous demande donc comment la masse que représentent les MOA individuels peut impacter ce sujet du coup global est-ce que ces MOA individuels sont en capacité de favoriser l'approche en coup global au niveau individuel il y a la maison individuelle c'est ça c'est le maître d'ouvrage individuel c'est la question c'est sur la maison individuelle et le maître d'ouvrage individuel oui c'est une bonne question parce que c'est effectivement la difficulté du maître d'ouvrage nous on le voit sur les bâtiments passifs c'est que certains beaucoup de gens il y a la limitation du budget aussi qui est quand même un élément important parce que beaucoup voudraient par exemple faire une maison passive avec des matériaux biosourcés et puis finalement ils font une maison passive avec de la laine minérale parce que ça coûte moins cher et effectivement il y a la limitation budgétaire qui est importante et la banque les banques système bancaire ils ne comprennent pas très bien par exemple que si une maison économise un fonctionnement futur donc le reste à vivre serait plus important et donc on pourrait très bien avoir un remboursement qui n'est pas lié simplement aux revenus mais au reste à vivre avec plus donc de reste à vivre c'est qu'on consomme moins d'énergie et ça c'est souvent c'est ça donc en coup global on est des fois limité par les méthodes en plus de coup global d'actualisation tout ça c'est un peu c'est quand même un peu ésotérique mais sur la pratique oui il faudrait que le système bancaire aussi comprenne il y a un peu ce genre de prendre en compte la durée finalement donc Alain Cheney de compléter sa question en disant que c'était sûrement à travers l'aménagement du coup que ces maîtrises d'ouvrages individuels pourraient impacter ce coup global pardon sur l'aménagement à travers l'aménagement oui qu'il pourrait prendre ça plus en compte l'aménagement qu'est-ce qu'on voit par l'aménagement l'opération d'aménagement ah l'opération d'aménagement ah oui enfin l'opération d'aménagement c'est pour finir en lotissement on trouve assez peu finalement moyen de travailler en coup global parce que le coup global il n'est pas ceux qui veulent vendre un promoteur qui vend forcément au moins cher possible avec le moins de coûts possibles donc lui il ne va pas travailler en coup global c'est à moins qu'on lui impose de travailler en coup global c'est ce qui se fait moi j'ai des cas où il y a eu des exemples on impose les promoteurs ou les grands constructeurs ils savent très bien travailler que ce soit en coup global ou en passif ou dans des choses très performantes si on leur demande moi je pense qu'il y a aussi un aspect important par exemple dans les régions comme le sud de la France ou l'ouest qui est très attractif on pourrait très bien demander à des promoteurs de ne pas travailler comme ils le font mais de travailler de façon avec des performances réelles et des exigences beaucoup plus importantes sachant que de toute façon il y a une attractivité du territoire c'est sûr que c'est plus difficile de travailler dans des zones en décroissance en coup global parce que il y a un manque et ça c'est quand même l'idée un peu d'investir un peu au début pour économiser plus tard ou pour répondre à des stratégies environnementales qui sont plus collectives donc forcément il faut se donner un peu les moyens ou avoir une motivation alors en ce moment on entend beaucoup parler de la planification écologique oui est-ce que le coût global a quelque chance d'être d'émerger finalement selon vous dans si on se met vraiment dans des stratégies de planification écologique le coût global devrait rentrer là-dedans il devrait rentrer là-dedans oui tout à fait mais après qu'est-ce qu'on met dans planification écologique est-ce que c'est je ne sais pas trop ce qu'elle va être alors c'est ça vraiment j'ai un peu de mal à répondre à la question aujourd'hui c'est vrai qu'en termes de la rénovation par exemple le coût global on a fait des quand il y a eu des appels un petit peu au peuple pour les politiques de rénovation énergétique des logements je pense que le coût global a sa place parce qu'on a essayé de voir le plan bâtiment durable pour en parler parce qu'il y a de façon un peu pourquoi la rénovation ne se fait pas énergétique et ce n'est pas autant que possible on peut l'imaginer d'une affection au coût global c'est parce que les économies d'énergie ne sont pas assez attractives pour les personnes qui vont investir il y a le problème du montant d'investissement à faire c'est évident que quand il faut investir 50 000 euros dans sa maison et si on ne les a pas c'est compliqué mais au-delà de ça ces 50 000 euros d'investissement si c'est pour économiser 1 000 euros par an la rentabilité elle est tellement lointaine ou même si c'est 2 000 euros ce que je disais le taux d'actualisation implicite des ménages est quand même assez élevé c'est à dire qu'il y a une préférence pour le présent on préfère avoir 2 000 euros aujourd'hui que 10 000 euros dans 10 ans et donc cette préférence pour le présent se traduit par le fait que les économies d'énergie ne sont pas très attractives et puis de changer on ne va pas non plus autant on peut montrer peut-être sur un écran plat à des voisins ou à des copains montrer sa pompe à chaleur il faut vraiment déjà être très motivé ça va devenir très à la mode ça va devenir mais c'est pour dire que ça doit appliquer finalement que la prise en charge des investissements alors je ne sais pas si elle doit se faire par l'État mais elle doit se faire en tout cas par des établissements sans doute public-privé tiers investisseurs ou autres parce que la rentabilité n'est qu'à long terme sur la rénovation énergétique alors c'est vrai qu'il y a bon là pour les particuliers il y a ma prime rénov' ce qui serait peut-être pas mal c'est qu'on alors on ne va peut-être pas le faire maintenant mais c'est qu'on partage avec vous les résultats d'une étude d'un projet qu'on a mené qui s'appelle NZC Renovation qui a permis de faire l'ACV sur plusieurs cas de figure enfin plusieurs familles de bâtiments dont il y a la maison individuelle mais aussi la fruche industrielle il y a la barre de logement des années 70 il y a aussi la restauration ou la rénovation d'un lot en centre-ville on a refait toutes les ACV de ces 7 cas d'études là et on a proposé différents leviers pour s'inscrire pour vraiment inscrire ces projets là quelle que soit la famille dans une rénovation vraiment bas carbone et c'est vrai qu'aujourd'hui peut-être que la pierre qui manque à ce projet là c'est justement la dimension économique donc je pense que ce serait très intéressant qu'on puisse partager ces travaux là avec vous et de voir comment on peut justement les poursuivre en intégrant le volet économique et à volontiers oui tout à fait et on a notamment proposé un temps de retour carbone dans ce projet là donc je crois que l'ingénierie elle y est vraiment toute la dimension technique on y est on a la méthodologie oui le temps de retour carbone comment on arrive à faire matcher ça avec la dimension économique voilà un truc à deux axes carbone et économie tout à fait oui le temps de retour carbone le temps de retour économique et puis voir entre les deux quels sont les facteurs qui permettraient de mais c'est quand même bon les personnes qui sont très motivées vont certainement avoir l'axe carbone comme le plus important mais il faut aussi qu'ils aient quand même les moyens économiques d'investir par contre l'économie ce sera certainement aujourd'hui moi je pense que c'est quand même le problème c'est qu'un appartement il faut 20-30 000 euros pour le rénover en BBC ou équivalent et puis une maison individuelle c'est 50 à 70 000 enfin les études du CEREMAL montrent bien que c'est quand même des coûts extrêmement élevés et si en plus on veut réduire le carbone avec des matériaux de sourcer je pense que ce que vous avez fait pour réduire l'encontre de carbone dans la rénovation aujourd'hui c'est quand même encore un tout petit peu plus cher le chambre le bois le bois aujourd'hui coûte encore plus cher que l'arène de mer donc c'est c'est combiner les deux il y a eu un projet de recherche qui s'appelle le BIMUP je ne sais pas si vous le connaissez qui avait essayé de travailler comme ça aussi il y avait une courbe de deux dimensions le carbone et l'énergie enfin où c'était l'énergie puis essayer de trouver finalement les points optimum l'optimum économique environnemental oui mais moi tout à fait pour échanger là-dessus volontiers dans ton piste oui exactement je crois qu'on a fait à peu près il n'y a pas d'autres questions non on arrive en effet chat on arrive en pointe quand même parce que vous ne l'avez pas je vais vous l'envoyer vous aviez le pdf mais je vous avais le powerpoint par contre peut-être diffuser je ne sais pas comment vous faites plutôt le pdf alors alors normalement Juliette tu peux intervenir normalement notre notre webinaire sera disponible en replay pardon d'accord oui oui je confirme tout à fait Estelle et puis il y aura les liens qui pointeront vers les documents qui ont été évoqués pour que vous puissiez les télécharger je pourrais oui je pourrais vous mettre une liste aussi de quelques documents je parlais de l'AMIC par exemple c'est un peu vieux parler d'études sur le bilan carbone enfin le bilan coût global d'un projet d'aménagement aussi puisque je l'ai cité je pourrais vous mettre les liens ou même les études en pdf je ne sais pas comment on peut vous mettre ça aussi en lien oui très bien et puis on transmettra tout ça par mail avec aussi cette lettre d'engagement du coup donc vous parlez en début de présentation et qu'on vous invite à signer si vous avez trouvé un intérêt au sujet du coup global ou à la CV à la QAI n'hésitez pas à vous référer à notre site internet pour suivre les démarches pour signer cette lettre et on reviendra vers vous par mail pour vous envoyer tous les documents justement très bien merci beaucoup monsieur Outrequin pour votre présentation juste une petite chose si vous avez un lien pour que je suive cet après-midi non c'est la QAI c'est pas cet après-midi c'est la semaine prochaine jeudi prochain 9h si vous avez un lien éventuel ça m'intéresse comme ça oui bien sûr on vous enverra le lien aucun problème merci très bien merci bientôt merci beaucoup merci monsieur Outrequin merci à l'équipe et puis merci aux auditeurs merci au revoir au revoir merci à l'équipe de la chaîne merci à l'équipe de la chaîne